La citation va vous intéresser Certains disent que cela ne sert à rien De rentrer le ventre Quand on est sur son pèse personne C'est faux, ça sert à voir les chiffres C'est pas moi qui dis ça en tout cas C'est pas Caroline Gavard C'est un homme en fait C'est une femme un peu forte Françoise Dorin Françoise Dorin, non Maïté, non John Bercune C'était une femme enceinte Une femme enceinte, non Une contemporaine ou il y a longtemps ? Une femme toujours bien vivante Une actrice Qui a été sociétaire des grosses têtes pendant longtemps Et j'espère qu'elle reviendra d'ailleurs C'est pas Mergot ? C'est pas quelqu'un qui est gros C'est quelqu'un qui a un peu de De poids Qui aime parler de ce sujet parce qu'elle se sent concernée On va dire, voilà Vraiment, sociétaire des grosses têtes pendant de longues années Donc c'est l'actrice qui a dû Elle est très vieille Pas du tout, non Elle n'est pas vieille Charlotte de Turquheim Bonne réponse, le Bernard Maville Ah oui, je pense à ça parce qu'elle a fait un film à Bride Leban Elle a fait un film effectivement sur le sujet La citation suivante sera un peu plus culturelle Une phrase que vous connaissez bien Mais dont je vous demande de retrouver l'auteur Et ça permettra peut-être à M. Gérard Culas Qui habite San Mateo aux Etats-Unis De toucher 300 euros Rien ne se perd Rien ne se crée Tout se transforme La voisier Jules Romain La voisier Bonne réponse de Pierre Bénichoux C'est bien la voisier Vous pouvez expliquer cette phrase, Pierre Bénichoux ? C'est dans la nature Rien ne se perd Rien ne se crée Tout se transforme Et rappelez qui était la voisier ? La voisier C'était la voisier La voisier C'était un ami personnel Je dînais avec lui Je dînais avec lui Il m'a dit La physique c'est rien Toi c'est important Non, à plusieurs reprises Un philosophe, un chimiste Guillotiné Dont le nom est inscrit d'ailleurs sur la tour Eiffel Je ne savais pas qu'il y avait des noms de savants Inscrits sur la tour Eiffel Il fait partie des 72 noms La voisier Qui sont inscrits sur la tour Panthéon Il n'est pas au guillotiné pendant la révolution française Il n'est pas au Panthéon ? Peut-être même qu'il est au Panthéon Non, non, non Je le saurais Il me l'aurait dit Un jour vous rentrerez vous aussi dans votre Panthéon C'est vrai que t'as du mal Mais tu devrais changer de taille Mais ne le moquez pas Aujourd'hui il a un petit lumbago C'est pas vrai C'est pas un petit lumbago Je souffre Qu'est-ce qui vous arrive ? Comme vous diriez Je morfle Ah oui ? Bah nous aussi on morfle quand tu chantes On dit rien Mais ça vous vient d'où ce lumbago ? Qu'est-ce qu'elle a mis ce sein doux là ? Ça vous vient d'où ce lumbago Pierre ? Bah ça me vient des reins Non mais quand même Qu'est-ce que vous avez fait ? Un faux mouvement ? Elles étaient vites C'est dit d'accord Que vous est-il arrivé Pierre Pour avoir un lumbago ? Un après-midi Je me suis dit Tu vas pas rester au lit quand même Tout l'après-midi Comme tous les jours A regarder les chiffres et les lettres Les machins En gloire et blanc Ce qui est la vérité Je regarde des émissions populaires Pour essayer de me mettre à votre niveau Et puis Oh le mec J'étais là comme ça Je me suis dit Qu'est-ce qu'elle a à l'autre la grosse là-bas ? Oh non mais Bon alors Non mais ton niveau j'y arriverai jamais Mais Il parle à ma bille Oui oui la grèce Parle à ma bille Ma tête est fatiguée Bon alors attends La grosse c'est moi oui Ah ouais Non non ça y est Il faut qu'elle Regarde la maso en plus Dis donc si tu veux vraiment que je t'insulte Faut filer de l'oseille T'es jamais allé Roussaint-Denis Ça coûte hein Chaque mot tu payes maintenant Allez chante-nous Bobo le Limbago Alors je me suis dit Tu vas pas rester allongé Toute la journée quand même Parce que des fois Y'a la concierge qui monte Ou n'importe Elle me voit Elle me dit Vous êtes malade Dis non je me repose Tous les jours de ma vie Elle me dit ça Ah parce que vous regardiez allongé Les chiffres et les lettres Ah toujours couché Moi je suis toujours couché Moi je n'ai qu'une position C'est couché Tu as une chaise de corbusier Non non je vais coucher Non justement Et je me suis dit Tiens j'ai plusieurs pièces À la maison tu vois Je me suis dit Tiens allons dans le salon J'espère qu'il n'y en a pas Quatre ou cinq Parce qu'il faut toutes les faire Donc je me suis dit Mettons-nous sur un fauteuil J'avise un fauteuil Parce que vous vous voyez Ah oui dans l'activité Oui 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 Je tutoie l'obstacle Mais je vous vois l'homme Et alors donc Donc mettons-nous sur un fauteuil Je m'assois sur le fauteuil Je sais pas ce qui m'arrive Je m'assoupis Quand on me réveille Une heure et demie plus tard Je ne suis qu'une douleur J'avais glissé Et je m'étais endormi Dans une mauvaise position C'est le problème du fauteuil roulant C'est passionnant Alors c'est de là C'est pas l'enfant de se moquer des infirmes Mais qui vous a retrouvé par terre ? Oui j'aimerais savoir qui c'est Je peux pas dire parce que c'est quelqu'un d'assez connu Ah oui ? Oui Madame Lavoisier Vous avez du bon que ce soit pas Léonetti Et alors me voilà depuis trois jours De kiné en ostéo Pour ceux qui n'aiment pas Pierre Bénichoux Je tiens à les rassurer Là ils donnent le meilleur pendant dix minutes On va être tranquille pendant une heure Commencez à écouter l'émission par la fin Vous êtes donc allé d'ostéo en kiné Et puis alors chacun il me dit Ça c'est pas grave ça va céder J'ai dit mais à quoi ? Oh ça va céder combien de temps ? T'as envie qu'ils te disent Une heure, trois minutes, quatre secondes Oh faut laisser venir tranquillement Mais est-ce qu'on peut être tranquille ? Y'a que les médecins qui te disent tranquillement T'es pas tranquille quand t'es malade ? Souris-moi quand tu me regardes Là il s'adresse à quelqu'un du premier rang On a un premier rang épouvantable Parce que vous pouvez toujours tourner la tête Vous pouvez toujours faire semblant de tousser Mais si vous me regardez Faites un sourire émerveillé Ou alors Elle ne peut pas c'est elle qui vous a vendu le fauteuil Dans quelle oeuvre célèbre trouve-t-on les noms de Flora Bervois et du Baron Duffol ? Dans La Traviata ? Oh bah puis elle dit ça comme si c'était Dans La Traviata ! J'ai vu comment elle vous a joué ! Oh le melon ! C'était bien dans La Traviata ! Bonne réponse de Roselyne Bachelot Moi j'aimerais bien que Roselyne nous chante un peu de La Traviata On peut chanter l'air à boire L'air à boire si tu veux Qu'est-ce que tu dis ? Allez viens boire Sous-titrage ST' 501 Antoine Duverdi vous a quand même fait un truc plutôt joli avec cette traviata qui paraît-il être très très moderne dans la mise en scène de Stone avec Prétillande Simone et c'est Prétillande qui prend le rôle à l'Opéra de Paris c'est étonnant à l'Opéra de Paris la traviata 2-0 on appelle ça elle ne meurt plus de tuberculose elle meurt du cancer c'est très moderne l'action se situe effectivement au 21ème siècle Violetta monnait ses charmes sur internet elle apprend par courriel qu'elle est atteinte d'un cancer et non plus de tuberculose elle échange des SMS avec son amant Alfredo elle lui reproche de ne pas mettre de paillettes dans sa vie mais ça tue pas un peu le charme est-ce que c'est pas trop moderne ? non c'est pas trop moderne et puis les chanteurs sont absolument superbes c'est la comptatrice sud-africaine exactement Prétillande vous avez vu elle s'y connait même en comptatrice en cacaillerie aussi elle est multitâche on a un air de la traviata pour faire plaisir à Roselyne Bachelot j'ai une autre question pour Donna Descastiaux qui habite la Louvière en Belgique Madame Piné de Borde des Forêts Piné de Borde des Forêts ? on avance on avance on avance Madame Piné de Borde des Forêts a obtenu son permis de conduire en 1929 à l'âge de 19 ans autant vous dire que c'est une des premières femmes à avoir obtenu le permis de conduire Madame Piné de Borde des Forêts mais pour quelle raison a-t-on retenu son nom ? pour quelle raison a-t-on retenu son nom ? elle est connue sous un autre nom pouvez-vous nous le redire ? Piné ? Piné de Borde des Forêts quand je dis retenu son nom je veux dire pourquoi l'histoire a retenu l'existence de cette femme ? c'est bien ce permis de conduire ou pas ? et pourquoi on devrait penser plus souvent à elle encore aujourd'hui ? c'est elle le 80 km à l'heure ? ah non du tout est-ce qu'elle a une activité artistique cette personne ? non du tout elle est morte remarquez elle est morte assez âgée elle est morte en 2004 à 94 ans et elle avait 19 ans quand elle a eu le permis elle n'a pas créé l'ambulance peut-être elle n'a pas créé l'ambulance elle a inventé quelque chose mais est-ce qu'elle a un rapport avec la voiture ? oui bien sûr parce que non seulement elle a été une des premières femmes à obtenir le permis de conduire mais ensuite elle a entamé une carrière de pilote automobile professionnel ah oui première femme à participer aux 24h du monde elle a fait le rallye automobile Monte Carlo elle a fait des tas de rallyes je ne vais pas vous les donner tous mais elle a même conduit pendant la seconde guerre mondiale un camion de la Croix-Rouge ah bah comme quoi ? elle a participé au championnat de France des routiers aussi elle a terminé 10ème elle connaissait bien Max Méliès à quel moment devrions-nous lui dire merci ? et bien il y a une raison supplémentaire pour laquelle on connaît cette femme est-ce qu'elle a inventé la ceinture de sécurité ? du tout c'est lié à l'automobile ou pas ? non pas du tout il y a quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille et je vous repose donc la question écoutez-la bien pour quelle raison a-t-on retenu le nom de madame Pinay de Borde des Forêts ? parce que justement elle joue dans la puce à l'oreille de Fédo à la comédie française est-ce que ça a un rapport avec Antoine Pinay ? pas du tout c'est lié à son nom ou pas ? c'est pas lié à son nom c'est un rapport avec l'Opéra ? non son prénom ? ah il est malin lui au moins d'accord vous avez remarqué que nous on est des nazes vous avez remarqué que le il est pris dans le grave parce que sinon ça aurait pas été drôle ah parce que nous on est des nazes après un peu à l'Aventura parce que nous on est des nazes alors c'est quoi déjà son prénom ? elle ne l'a pas dit donc elle a un prénom connu ? je ne vous ai pas donné son prénom il a été malin beau grand parce qu'effectivement il s'est dit tiens il ne donne pas le prénom donc ça doit être le prénom c'est Lucie de Pascal Obispo ? non est-ce que son prénom est celui d'une oeuvre ? non son prénom on l'a retenu pour autre chose elle a donné son prénom à une invention genre une Jeannette pour faire leur passage mais c'est quand même lié évidemment à son parcours à sa carrière à la voiture à la voiture Soé l'adofise Noé alors c'est pas Fangio Aubergine c'est pas Fangio c'est pas Fangia mais c'est c'est un nom de voiture Clio Clio qui est lié à la vitesse elle s'appelait 205 déesse c'est vous la déesse oh Mégane elle s'appelait Mégane elle s'appelait Mégane elle s'appelait Dauphine non le prénom est un mot qui veut dire roulez vite qui veut dire un rapport Titine pardon Titine Titine elle s'appelait Titine Piné de Bordeaux en voiture Simone Simone en voiture Simone oh là là sur le fil elle s'appelait Simone c'est de là que vient la fameuse expression en voiture Simone une question pour monsieur Yvon Blondiaud qui habite les Ignans Corbières dans l'Aude qui a offert à Salvador Dali un étui à cigarette en platine orné de diamants gravés avec ses quelques mots gravés à Dali sans lequel je n'aurais pu m'acheter un objet aussi précieux un mandalire un mandalire non un ami un homme un homme oui Fernand Le Gros Fernand Le Gros non c'est quelqu'un qui a revendu une toile de Dali pour acheter autre chose de cher non c'est quelqu'un que Dali a mis dans la lumière ça on peut dire quelqu'un qui l'a peint quelqu'un qui l'a peint non un torero un torero non un espagnol un espagnol oui une femme une femme non Picasso non Franco non c'est quelqu'un à qui il a offert une toile enfin un réalisateur de cinéma non un espagnol célèbre un espagnol célèbre oui il l'a rendu riche Tino Rossi Tino Rossi un espagnol ah non pas Tino Rossi celui qui faisait de l'opérette là Luis Mariano voilà Luis Mariano mais t'es pas espagnol non plus Luis Mariano t'es français alors pourquoi ils prennent des noms espagnols alors est-ce qu'il connaissait Dali ah oui il connaissait Dali un musicien un musicien il n'aurait plus de nom est-ce qu'il a un nom espagnol ah oui un grand sportif un sportif non un cinéaste un cinéaste non plus un chanteur un autre peintre un autre peintre non un sculpteur un photographe un photographe non un sculpteur un sculpteur non un sportif enfin un sculpteur aussi aussi oui aussi attend le mec faisait tout c'était un auteur un écrivain évidemment un écrivain non un danseur un photographe un photographe il a fait de la photo mais c'était pas son métier principal il a travaillé en France après il a vécu en France même oui il faisait partie d'un mouvement surréaliste par exemple non il est célèbre pour son art ah oui un aviateur un aviateur non genre cocteau cocteau non un cuisinier un cuisinier non c'est quoi son art on a tout dit non vous avez dit photographe aussi sculpteur aussi mais il fait quoi le mec cuisinier cuisinier restaurateur restaurateur non il avait un métier artistique un métier artistique oui mime marceau le mime marceau pas du tout j'ai cru non c'était un compositeur de musique c'est un compositeur de musique un musicien non plus mais alors qu'est-ce qu'il foutait mais qu'est-ce qu'il foutait un chanteur on a pas dit chanteur je lui ai dit un peu sculpteur c'est vrai un peu photographe un peu photographe sûrement mais enfin c'est pas c'est pas ce qu'il faisait le plus mais faut qu'on cherche ce qu'il faisait beaucoup Jean Marais Jean Marais non à un moment donné vous avez dit son activité principale mais vous l'avez dit de telle façon que je n'ai pas pu vous répondre oui ah on a dit un torréau un torréau non il est chorégraphe chorégraphe non acteur acteur non chanteur chanteur non musicien on les a tous dit vous avez raison de recommencer parce que tout à l'heure vous l'avez dit de telle façon que je ne pouvais pas vous répondre oui j'ai été obligé de vous répondre non parce qu'on a dit il n'est pas non non c'est pas pour ça vous comprendrez très vite quand je vous donnerai la réponse chanteur non poète c'est un autre peintre un autre peintre non mais un peintre c'est 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 Dalí lui-même Dalí lui-même bonne réponse de Caroline Diamant bravo oui bonne réponse de Caroline Diamant bravo puisque si vous m'aviez dit est-ce que c'est un peintre je vous aurais répondu oui mais vous m'avez répondu est-ce que c'est un autre peintre j'ai bien été obligé de vous répondre non vous voyez ah mais oui et oui ce n'est pas un autre peintre c'est un peintre c'est lui-même Dalí qui s'est offert cet étui à cigarette avec gravé dessus à Dalí sans lequel je n'aurais pu m'acheter un objet aussi précieux c'est tout Salvador Dalí évidemment donc c'est une fille qui est au supermarché et il y a un type à la caisse et là sur le tapis elle met une demi-baguette une tomate un steak haché un yaourt et une canette de coca le mec la regarde il fait pardon madame mais vous vous devez être célibataire et la fille dit oui mais comment vous savez ça et le type fait c'est simple vous êtes moche on m'en a raconté une que je connaissais pas peut-être qu'on la connaisse c'est un gars et une fille ils sortent depuis un mois ensemble ils sont un peu amoureux et la fille dit au gars il faudrait quand même un jour que tu me montes ta maison où t'habites et l'autre il fait bon on va commencer par la maison une question pour Jérôme Rode qui habite Fontenelle-Fleury dans les Yvelines quelle idée a eu Dario Ramirez un Vénézuélien pour son mariage il a rasé la moustache de sa femme est-ce que c'est le choix de son épouse qui est étonnant ah non c'est le lieu il a choisi de faire quelque chose avec son épouse en fait c'est la demande en mariage surtout qui est étonnant il l'a demandé en mariage non sous l'eau sous l'eau il l'a demandé en mariage en sautant en parachute non dans l'air dans l'air ils étaient en photo les futurs monsieur Ramirez Dario et sa compagne et on le voit demander la main de sa compagne à la morgue à la morgue non quelle horreur elle s'appelle Marie-Angèle Espinal elle et lui il s'appelle Dario Ramirez ça va pas nous aider des manges non mais ça meuble alors attends c'est vraiment est-ce que c'est un exploit un peu sportif ah du tout ça mais il va s'en souvenir croyez-moi c'était agréable il l'a fait par ses copains non non lui il était dans une position dangereuse quand il a fait ça non pas du tout ni l'un ni l'autre est-ce qu'ils ont fait ça c'était pas le lieu pour faire ça en fait ah si à la fois oui et non est-ce qu'ils ont fait ça au milieu d'un match de football ah non dans une église dans une église pas tout à fait un cimetière dans un funérarium un funérarium au crématorium dans une église je suis obligé de vous dire presque oui à une basilique une cathédrale mieux que ça sur la place Saint-Pierre devant le pape ils se sont demandés en mariage devant le pape devant le pape François bonne réponse de Laurent Baffi et comment ils ont fait pour avoir un rendez-vous avec le pape c'était une audience papale tout comme plusieurs dizaines de parlementaires parce que lui est un parlementaire c'est pour ça parce que sinon tout un chacun ne peut pas aller voir le pape mais c'est toujours le piston je vous dis c'est ça c'est le sous-pape c'est un parlementaire c'est bon ça c'est un parlementaire vénézuélien il avait le choix entre le pape et Mélenchon bon bah il a choisi le pape et ils sont allés avec sa femme monsieur Mme Ramirez elle ne s'appelle pas encore Mme Ramirez mais quand on nous a présenté au Saint-Père je lui ai expliqué la situation au Venezuela la situation des prisonniers et puis j'ai aussi présenté ma petite amie et là j'ai demandé au pape j'ai autre chose à vous demander sa sainteté et j'ai dit au pape que la femme qui se trouvait à mes côtés était la femme de ma vie que je l'avais rencontrée à l'église et qu'elle aimait les plans à trois et là la gueule du pape je voulais lui demander de m'épouser j'ai mis un genou à terre j'ai fait ma demande et le souverain pontife s'est exclamé waouh devant le pape oui mais des pansani comprenez ? il se prend un peu pour Alain Delon le pape il parle de lui à troisième personne waouh devant le pape c'est ce qu'il a dit le pape il a dit en se grattant les couilles devant le pape il est comme ça chez les jésuites c'est courant ils s'entraînent vous voulez pas qu'on transpose avec un imam c'est une demande inédite évidemment alors là il s'est tourné vers la jeune femme et il lui a dit mais est-ce que vous êtes d'accord au moins ? elle a dit oui bien sûr il aurait dit non il aurait eu l'air d'encre ça aurait été l'honte et là il a béni oui oui il a béni les futurs mariés c'était une excellente réponse de Laurent Baffy en tout cas il y a 68 mots dans le titre original de cette célèbre oeuvre littéraire de quelle oeuvre littéraire s'agit-il dont le titre contient 68 mots ah oui vous voulez les 68 mots ? non c'est vrai qu'on a évidemment l'habitude de réduire ce roman à un titre plus court mais le vrai titre c'est 68 mots c'est pas un roman français ? alors un roman français non c'était britannique pardon c'était britannique alors britannique oui monsieur Broudet les voyages de Gulliver non Gulliver non alors est-ce que si on trouve l'auteur ça va nous aider ? c'est Dickens l'auteur vous pouvez trouver l'auteur mais à mon avis vous connaissez moins l'auteur que l'oeuvre est-ce que c'est un Jérôme qu'à Jérôme ? non c'est un livre très connu ah oui 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 on a tous lu vous avez dit quand j'ai dit les voyages ça a fait tilt c'est un rapport avec voyages mais dès que vous parlez ça fait tilt Gulliver ? mais non et le titre rentre sur la page de couverture sur la page de couverture il y a le titre en anglais évidemment et en entier moi j'ai la traduction en français que si vous voulez nous on le connait mieux sous on le connait sous quel nom ? sous un autre titre que je vous demande mais sous un titre en combien de mots le connait ? le titre c'est la Bible en quatre mots nous on connait quatre mots c'est un auteur du 18ème siècle ? même cinq mots 18ème ? 19ème ? alors on est plutôt au 18ème siècle le livre a été publié en 1719 est-ce qu'il y a eu une adaptation ? Les Liaisons Dangereuses Les Liaisons Dangereuses c'est de sauter en l'eau de la clou oui c'est français et puis il y a trois mots c'est un Shakespeare est-ce que ça a été adapté au cinéma ou à la télévision ? oh ça a été dix mille fois adapté ah d'accord c'est un Shakespeare ? un Shakespeare non en 1719 en 1719 un auteur anglais ah Crammel ! c'est pas... non Crammel ? Crammel contre Crammel ? avec Meryl Streep Crammer et Dustin Hoffman attends je cherche il y a des mots qui... ça résonne mais alors ah du double cerveau c'est un shaker si vous voulez ça résonne c'est pas Crammer quelque chose je veux pas être désagréable mais la culture s'est arrêtée avant le mort c'est un roman d'aventure ? un roman d'aventure anglais épique c'est une belle histoire ? non c'est Tarzan Tarzan ? en cinq mots en cinq mots Tarzan il crie très fort ah 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 mais Tarzan ça s'appelle The Lord of... Le Seigneur des Anneaux Grissoc c'est un Rudière qui pligne Robinson Crisoy c'est un Rudière qui pligne mais oui mais bien sûr c'est vendredi Robinson Crisoy Les aventures de Robinson Crisoy bonne réponse de Roselyne Bachelot ah c'était pas loin c'était pas loin mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? et c'est quoi les 68 mots ? et le vrai titre du livre de Daniel Defoe puisque l'écrivain qui a écrit Les aventures de Robinson Crisoy je vous le rappelle c'est Daniel Defoe aventures qui ont été publiées en 1719 sous le titre et j'ai la photocopie de la couverture du livre sous le titre alors je vous le donne en français La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crisoy de York Marin qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique près de l'embouchure du grand fleuve Orenoc à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates écrit par lui-même voilà le titre exact je vous jure que c'est ça en fait le mec il a mis tout le pitch The Life of Transurprising The Adventures of Robinson Crisoy of York mais c'est curieux ça donne pas envie de le lire un twenty un pied après c'est écrit non parce que vous prononcez très bien les aventures de Robinson Crisoy ne diminuaient pas les mérites de madame Bachelot bravo Rosely bravo et vous savez que Robinson Crisoy avait un ami cher Stevie qui s'appelait vendredi 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 et jeudi il est où alors vendredi pas mercredi c'est là ça c'est le chien de Jonathan et Jennifer février non mais écoutez Rosely il va falloir le reprendre en main le petit je savais en plus j'avais la bonne réponse je suis pas son type faut dire que c'est vrai que Robinson Crisoy sur la fin avait Alzheimer et qu'il ne savait plus comment appeler vendredi il l'appelait l'autre jour tu l'as lu ça bah oui j'ai même vu le dessin animé et tout quel dessin animé ? bah il y a le dessin animé Robinson Crisoy Flo et le Robinson c'est là que nous construirons notre maison mais non mais c'est Flo et les Robinson suisses c'est un truc qui n'a rien à voir oui mais bon c'est inspiré de ça quand même oui c'est Robinson mais si on utilise ça passait tous les vendredis c'est comme c'est comme si on te dit t'as vu Star Wars et tu dis oui oui j'ai vu Star Trek c'est un truc ça n'a rien à voir ça se passe dans l'espace avec Michel Drucker Star 90 ça ressemble un peu ça n'a rien à voir de loin Stevie regardez Robinson suce Zoé une question pour Christophe Dermagne qui habite la Neuville aux Joutes dans les Ardennes je profite de ce haut niveau culturel aujourd'hui pour poser des questions difficiles oui c'est pas à vous que je pensais Thoën moi du coup je suis au spectacle j'écoute je dis pas grand chose ça fait plaisir vous dites pas grand chose elle va commencer quand vous parlez alors non j'aimerais qu'on retrouve mais là vraiment c'est à la portée de tous le nom d'un célèbre compositeur grand musicien qui à sa mort a eu il faut le dire cette dernière phrase formidable enfin on va maintenant jouer ma musique ah Gustave Malheur non Malheur non Schubert un Allemand un Allemand non un Italien un Italien alors non c'était un Français il l'a dit donc dans notre langue enfin on va maintenant jouer ma musique depuis ce Ravel non Pierre Boulez non plus François Valéry il est mort à 66 ans c'est pas François Valéry il est du 20ème siècle Eric Satie Olivier Messiaen Messiaen Nantes Satie non il est du 20ème siècle alors non on est au 19ème siècle monsieur Ben Guigui pour répondre à votre question excusez-moi et il a fait des opéras alors oui il a fait des oeuvres symphoniques il a été chef d'orchestre critique musicale et même écrivain d'ailleurs mais enfin c'est surtout le musicien qu'on connait Berlioz Berlioz bonne réponse d'Olivier Bellamy c'est Hector Berlioz on t'a qu'un été là-dessus Olivier non non le pauvre il a tellement souffert ah c'est vrai ah oui non non c'était terrible qu'est-ce qui lui est arrivé ben ça a été terrible parce qu'à chaque fois il a eu des fours incroyables ah ouais et puis il a raté le permis deux fois il a eu les points et tout non et puis il n'était pas joué en France et d'ailleurs il continue à ne pas être très aimé par le public français heureusement que les musiciens anglais les chefs d'orchestre anglais ont dirigé sa musique et que Liszt Franz Liszt l'a soutenu parce que sinon il aurait on aurait encore pourquoi les français ne l'aimaient pas ? comment ? pourquoi les français ne l'aimaient pas ? parce qu'il était il était peu français il était excessif en tout c'est pour ça que les anglais l'ont adoré parce qu'ils ont vu un autre Shakespeare sans limite ben oui mais les français le trouvaient pompeux les français le trouvaient pompeux et les français le trouvaient trop extravagant c'est comme la mouscourie elle n'a eu aucun succès en France et en Chine les gens l'adorent absolument Thoen il y a des justices comme quoi il faut faire confiance au monde parfois c'est passionnant ce que vous nous racontez sur Berlioz c'est pas Thoen qui raconterait des trucs pareils c'est vrai c'est vrai après est-ce que c'est passionnant ce qu'il dit je ne suis pas sûr vous êtes sympa c'est vraiment pour être sympa parce qu'il ne vient pas souvent et puis il a reçu sa lettre de démission hier mais bon non vous allez voir il va même répondre à la question suivante mais tout le monde peut tenter évidemment de retrouver le nom de cette oeuvre célèbre oeuvre on va dire composée en 1638 par un compositeur dont le nom était Gregorio Allegri oeuvre dont on dit que le temps le miséréré le miséréré excellente réponse vous savez que c'était une oeuvre c'était une oeuvre qui était donc au Vatican et qu'on ne sortait pas on n'avait pas la partition et Mozart qui l'a entendu on ne l'entendait que je crois qu'au moment de Pâques parce que le pape ne voulait pas qu'on l'entende que les gens puissent noter et Mozart l'a entendu une fois il l'a retranscrit il l'a retranscrit de mémoire c'est une oeuvre qui fait 14 à 15 minutes on va la passer de monsieur Olivier Bellamy même s'il a eu un peu de mal à nous l'expliquer vous connaissez sûrement les 7 merveilles du monde hélas une seule existe encore il s'agit d'une pyramide d'Egypte les autres évidemment ne sont plus là ont disparu je vais vous donner donc les 5 autres qui ont disparu il en manque une merveille du monde il y en a 7 en tout vous enlevez donc la pyramide de Khéops qui elle c'est la seule qu'on peut encore voir le phare d'Alexandrie lui n'est plus là il n'est plus là les jardins suspendus de Babylone il n'y en a plus non plus le temple de Diane à Éphèse n'est pas là non plus la statue de Zeus à Olympie disparue le mausolée d'Alicarnasse n'est pas là n'est plus là alors qu'est-ce qui manque encore ? le colosse de Rhodes pardon ? le colosse de Rhodes le colosse de Rhodes excellente réponse de Caroline Diamant on se connait bien entre merveilles vous avez eu une aventure avec lui alors c'est vrai que le colosse de Rhodes a été renversé en moins 227 moins 226 par un tremblement de terre il était à l'entrée du port voilà après pendant un moment il est resté cassé au niveau des genoux et puis petit à petit la statue est tombée en plusieurs morceaux brisée elle est restée sur place jusqu'en 654 et aujourd'hui on n'a plus la moindre trace du colosse de Rhodes qui était considéré comme une des sept merveilles du monde et on peut pas en avoir des autres des nouvelles de merveilles du monde ? vous proposeriez quoi vous qui avez voyagé grâce à Air France à travers le monde ? non mais pourquoi que la tour Eiffel elle pourrait être une merveille du monde la tour Eiffel ? la pyramide du Louvre oui toutes les merveilles sont à Paris alors oui mais on peut commencer par la France on peut bien en avoir une ou deux la cité interdite à Pékin voilà la cité interdite à Pékin la cité de Carcassonne oui oh non elle est très belle la cité de Carcassonne non mais la pyramide de Tuka Yupa ou je sais pas quoi ouais Tuka Yupa le pain de sucre au Havre le pain de sucre au Havre le Christ de Rio évidemment bah oui Corcovado vous connaissez pas le pain de sucre au Havre ? non c'est pas tout à fait au Havre d'ailleurs c'est la Sainte Adresse pour être très précis ah près du Havre comme dans la dictée de Prosper Mérimé exactement Roselyne une autre merveille du monde c'est Madame Bachelot oui par exemple il y a quand même des travaux à prévoir j'ai un peu l'âge j'ai un peu l'âge des merveilles là je vous cache pas que le devis va être compliqué on peut vous visiter de quelle heure à quelle heure Roselyne ? pendant les journées du patrimoine vous devez être impressionné quand même d'être assis à monsieur Bouby à côté de votre ancienne ministre non ? non il a pas l'air du tout impressionné c'est à dire que vous faites pas spécialement ministre c'est une bonne question et bien qu'est-ce que c'est pour vous faire ministre ? bah déjà répondre correctement aux questions des grosses têtes ça commence par là oh elle répond bien souvent monsieur Jean-Saint-Denis comment ça fait quand vous parlez à Pierre Bouby vous remuez les épaules comme ça ? comme il sarkozise non je sais pas c'est des petits Bouby c'est des petits Bouby il minode avait remarqué quand il parle à Pierre Bouby il minode mais non c'est pas vrai non mon petit lapin mais non on va lui organiser son EVG on a dit son enterrement de vie de garçon qu'est-ce que vous lui organiseriez comme enterrement de vie de garçon ? une petite fête surprise avec des filles qui sortent des gâteaux et des machins des trucs comme vous aimez bien comment ça veut ? avec tes copas vous qu'est-ce qui sort du gâteau alors quand c'est vous qui vous mariez ? un garçon réfléchi c'est pareil quelle question encore une pièce une nana en string on va pas vers le moral mais un beau garçon nu dans les deux cas c'est une pièce montée les mecs en Belgique ils mettent des enfants oh quelle aurore on est heureux de vous retrouver merci je suis heureux de vous revoir aussi vous venez toujours avec votre bicyclette ? non je vis en moto ah bon ça vous en rire ? je suis à scooter comment se fait-il ? comment se fait-il de quoi ? que vous soyez maintenant à motoriser la pédale c'est dur tant que c'est quelque chose je fais ça la pédale c'est dur faites attention à ce que vous dites c'est droit moi enfin quand même faites attention donc je fais du scooter comme vous parce qu'il faut être rapide et puis c'est tout ah non mais moi je fais pas de scooter ah non vous avez tort ah non je fais pas de scooter celle qui fait du scooter c'est Christine bravo oui je l'ai bien arrivée avec son casque vous avez une grosse cylindrée ? écoutez je vous dirai ça juste après l'émission on en parlera tous les deux il y a une petite loge là-bas j'ai eu une grosse cylindrée j'ai eu Christine s'intéresse parce qu'elle fait elle-même du deux roues mais ouais j'adore la dernière j'avais une 650 je l'ai revendue parce que mon épouse m'a dit à ton âge ça va bien maintenant alors bon d'accord vous êtes marié ? oui évidemment vous êtes intéressé par Jacques Balutin il faut vraiment qu'elle soit dans la dèche elle s'intéresse à l'ouvrage je ne sais pas comment le prendre non je sais pas Jacques enfin quand même quoi quand même ? pour en arriver à draguer Balutin il faut quand même mais attendez elle fait pas que ça l'autre jour je l'ai vu elle est draguée au musée Grévin à parler au statut remarquez Jacques est en pleine possibilité de ses moyens merci merci parce qu'on est à la radio on sera à la télé encore il le verrait mais là impeccable quand même on tend très bien à viager quand même oui quel âge vous avez Jacques ? on peut vous demander ou pas ? oui le 29 juin dernier j'ai eu 79 voyez voyez Christine jérémy Ferrari vous connaissiez Jacques Balutin non pas enfin comme ça oui je sais qu'il a fait des choses dans sa vie sinon il ne sera pas là non je sais pas en fait je sais pas si tu es exactement ce qu'il a fait je sais que je l'ai vu beaucoup en télévision j'ai cru vous vous apercevoir au théâtre mais je sais pas exactement dans quoi j'arrive pas à situer remarquez il vous le rend bien je suis sûr parce que Balutin ne doit pas savoir qui est Ferrari ici je connais la voiture il est beaucoup moins confortable mais ce garçon est là je ne connais pas mais vous avez dit qu'il est en tournée donc il doit avoir du talent parce qu'il doit être tout seul en scène il y a plein de gens qui n'ont pas de talent qui sont en tournée aussi c'est ceux qui ont le moins de talent qui sont en tournée c'est peut-être pas très gentil de dire ça il y a les mecs de Paris qui s'en vont bientôt il a fait plein de films non non des films on n'est pas fait des tas vraiment on n'est pas des tas vous avez joué les idiots dans quelques films non des pièces des pièces de théâtre oui que ce pauvre garçon ne peut pas connaître parce que si je lui cite les auteurs il va croire que je lui cite Molière donc Molière c'est qui ? du cinéma pas beaucoup mais quand même quand même je suis quand même à des seuls acteurs français à avoir tourné avec Woody Allen personnellement Woody Allen hello Woody de morning au make-up hello Woody how do you ? how do you ? quelle maîtrise vous parlez bien anglais Jacques il en manque des bouts mais c'est bien vous allez faire connaissance au fur et à mesure de l'émission en plus Jacques Baluta nous a confié avant l'émission qu'il regardait Christine Bravo à la télévision il aimait beaucoup les jupons de l'histoire et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle le drague parce qu'autrement elle s'en foutrait total quand on a un téléspectateur on le ménage non mais ça m'a fait plaisir qu'un vieux de la vieille qu'un homme reconnu par les français s'intéresse à une émission sur une petite chaîne bah je vais m'en aller là ça va et puis quand même la voix de Jacques Baluta la voix me disait quelque chose oui mais pas de quoi attends Starsky et Hush c'était trop petit ah putain c'est la voix Starsky et Hush mais Starsky pas les deux un seul un seul lequel lequel Starsky vous êtes sûr qu'il y a du talent ce mec là ah il s'enfonce le pauvre garçon c'est sa femme qui faisait la 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 bon une première citation vous êtes d'accord on ne change pas les bonnes habitudes retrouvez l'auteur de cette citation à moins que vous vouliez faire gagner madame Chantal Delicata elle attend 300 euros elle habite qu'un six sous Sénard dans l'Essonne qui a dit je ne comprends pas pourquoi les gens en volent au gouvernement il n'a pourtant rien fait c'est drôle oui mais c'est pas si récent que ça en fait c'est pas si récent voilà c'est valable pour tous les gouvernements pour tous les gouvernements c'est un chansonnier pas tout à fait chansonnier humoriste mais humoriste oui il est mort encore qu'il a chanté aussi Francis Blanche Francis Blanche non Doris pardon Doris Jean-Yann Jean-Yann non plus Coluche non c'est plus vieux que ça c'est plus vieux c'est pas une question d'âge mais vous êtes sur une mauvaise piste ah il est étranger il est étranger ah en fait c'est une phrase qui a été traduite moi je vous l'ai donnée en français mais elle est drôle j'imagine aussi en version originale c'est un américain c'est un américain qui a dit je ne comprends pas pourquoi les gens en volent au gouvernement il n'a pourtant rien fait Bob Hope Bob Hope bonne réponse de Florian Gazan la secrétaire d'état aux collectivités territoriales madame Estelle Grollier que vous connaissez peut-être madame Estelle Grollier n'est pas contente pas contente de Catherine Pancol Catherine Pancol vous savez c'est la célèbre romancière écrivaine si vous préférez Stevie qui écrit moins bien que Stevie vous savez une consœur de Stevie Catherine oh mais elle ne le vaut pas en tout cas elle vient d'écrire tout un texte d'une pétition car madame Pancol est en colère elle ne veut pas que dans sa région quoi donc justement c'est ma question mais elle est d'où elle ? je peux vous dire ça si ça vous aide c'est à Fécamp en Seine-Maritime que ça se passe ah oui à Fécamp mais c'est l'écrivain qui a une colère je n'ai pas compris ou l'autre qui a une colère vous pouvez lui expliquer à la petite c'est Catherine Pancol c'est la ministre des collectivités territoriales qui n'est pas contente de surécrire quelque chose de madame Pancol qui n'est pas contente non plus qui n'est pas contente non plus donc elles ne sont pas contentes toutes les deux il a raison Péroni c'est un peu trivialement résumé mais il a absolument raison elles ne sont pas contentes ni l'une ni l'autre la première n'est pas contente c'est Catherine Pancol elle fait donc une pétition et la deuxième qui est secrétaire d'Etat n'est pas contente de la pétition faite par madame Pancol ça a à voir avec les nouvelles régions non aucun rapport avec les nouvelles régions mais avec ce qu'elle écrit madame Pancol ça a à voir avec la littérature pas du tout il se trouve que madame Pancol n'est pas contente parce que du côté de Fécamp il va se passer quelque chose une manifestation culturelle quelque chose auquel elle était posée un aéroport un aéroport non c'est pas les éoliennes au large les éoliennes au large de Fécamp bonne réponse de Stevie Boulay mais pourquoi qu'est-ce qu'on peut avoir contre les éoliennes le projet se compose de 83 éoliennes en mer et madame Pancol habitant à Fécamp ou tout près de Fécamp exactement aux petites dalles elle trouve que ces éoliennes vont être trop visibles et qu'elles vont évidemment gâcher son paysage c'est pas seulement gâcher le paysage c'est que ça va modifier les courants ah oui oui c'est ça parce qu'elles flottent pas les trucs on sent qu'il y a des éoliennes en projet par chez vous mais moi les éoliennes j'en veux bien mais il faut qu'il les enterre c'est tout il est fou mais elles sont belles les éoliennes en pleine campagne arrêtez les petites dalles c'est le lieu manifestement qui va avoir sa vue gâchée par les éoliennes et elle dit pas encore elle écrit tout simplement les petites dalles c'est un trou de verdure dans la mer une boutonnière de craie blanche au fond d'un vallon oui elle a pompé un peu Rimbaud l'a remarqué une plage de galets ronds non non elle a pompé Stevie non non un trou de verdure dans un vallon chez le dormeur du Val de Rimbaud un trou de verdure où chante une rivière on y entre sur la pointe on y entre où le soleil de la montagne claire lui c'est un petit val qui mousse de rayon on y entre un sol d'argent et la nuque baignante et son bleu d'or on y entre les soleils ne font pas frissonner sa narine il dort dans le soleil la main sur sa poitrine tranquille il a deux trous rouges c'est pas le dormeur du Val que je suis en train de vous lire moi ben justement ça serait mieux c'est le texte de pétition écrit par et patron 3 du Val écrit par Mame Pancol elle dit on y entre sur la pointe des pieds comme par effraction et on se promet aussitôt de ne jamais prononcer ce nom à voix haute et ben ça vaut pas Arthur je m'excuse de peur d'attirer la convoitise des malfaisants Victor Hugo il a traîné ses guêtres ça sent encore oh là là mais qu'il a atrocité ses textes Delacroix il a crayonné sur la digue qu'est-ce qu'il a écrit Demain des l'aumes Bert Moriseau alors au Blanche chez la campagne je partirai vois-tu je sais que tu m'attends ben ouais je veux Bert Moriseau Bert Moriseau ni les flammes Bert Moriseau il n'y a pas une première falaise une deuxième une troisième et Claude Monet mais aussitôt l'a imité aujourd'hui à New York je continue à vous lire le texte de Mme Pancol il n'y a que toi qui s'intéresse non c'est pas vrai aujourd'hui il y a tous les fécans poids ou fécampé d'ailleurs j'ai un doute poids merci tous les fécans poids et toutes les fécans poids qui nous écoutent qui sont intéressés par ce projet d'éoliennes et partout où il y aura peut-être des éoliennes ceux qui sont contre seront intéressés par ce texte de Mme Pancol opposée elle aussi à ses éoliennes elle écrit encore aujourd'hui à New York à Boston ou à Philadelphie sur les murs des musées américains brille le blanc orangé ocre des falaises le blanc vous avez dit non le blanc orangé j'avais compris le blanc non le blanc orangé je sais bien ça rend sourd mais quand même des falaises d'alaise que contemplent les américains ébahis par tant de beautés lumineuses je sais que tout le monde est sur Europe 1 depuis tout à l'heure tout le monde a changé de radio c'est une honte de ces textes il y a une perle quand même il faut juste ne pas faire l'éolienne pour qu'elle cesse d'écrire des textes comme ça quand elle dit on y entre sur la pointe des pieds comme par effraction l'effraction c'est quand on casse la porte on va pas sur la pointe des pieds il a raison on s'y faufile sur la pointe des pieds on y entre pas par effraction on y va subreptissement tiens comment on y va subreptissement il a raison c'est subreptissement elle entre d'abord par effraction et puis après elle va sur la pointe des pieds vous voyez elle va sur la pointe des pieds Sacha Guitry y a écrit des dialogues étincelants Sarah Bernard en a martelé le sol d'un genre qu'est-ce qu'elle faisait ça Georges Perret qui a joué au Ramy Brigitte Bardot qui est endormie et de Gaulle a dit Fécamp Vieux-Pont-Maritime et qui entend le rester Charlotte Rampling a regardé le soleil se coucher sur la place et Perroni a été à l'urinoir municipal Non mais c'est dingue c'est dingue que cette femme vende des millions d'exemplaires de livres Ah bah oui Alors quand même comme Stevie qui fait pas le premier jour où son livre parait il en a vendu que 100 000 Je termine quand même Non s'il vous plaît Toute la beauté du monde a traversé un jour ce village et on voudrait le saccager en posant à l'horizon 87 éoliennes Tiens je reprendrai bien un petit coup de blanc 87 éoliennes presque aussi hautes que la tour Eiffel Ah ouais ça c'est bien dit ça Impossible Ce serait une faute de goût impardonnable Victor Sacha Eugène Sarah Jean Jaffe Marcel Marcel ce service c'est pas bon froid Sarah et toutes les autres ne nous le pardonneraient pas et sortiraient de leur tombe en nous montrant du doigt Voilà Catherine Bancol Une question pour Delphine Pascalin qui habite Émargue dans le Gard Il a 90 ans cette année et une de ses histoires les plus célèbres s'appelle Roule Galette de qui s'agit-il ? Roule Galette ? Un breton ? Un breton ? Un breton non 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 pas un breton Est-ce que c'est un écrivain ? Un écrivain ? Évidemment forcément un écrivain qui se cache derrière C'est un bédéiste Mais celui dont je vous parle évidemment qui a 90 ans ce n'est pas l'auteur c'est le personnage Donc c'est français ? C'est français C'est un animal ce personnage ? Un policier ? Non Un animal Le personnage ? Oui et non Oui et non Il se transforme ? C'est animal ? Il a une tête d'homme et un corps de taureau ? Ah non mais je ne peux pas vous répondre C'est en bande dessinée ? Pardon ? En bande dessinée ? Ah non ce n'est pas en bande dessinée Un secteur gadget ? Ah c'est si on rompt en littérature Si vous ne pouvez pas répondre animal j'ai compris pourquoi Laurent Ah très bien Je vous connais bien Alors c'est un groupe de personnes et il y a un chien C'est Scooby-Doo C'est le club des cinq Le club des cinq avec Dagobert Non mais c'est pas un dessinée C'est le manège enchanté Mais non mais non mais non Il existe encore ? Alors il y a plein d'histoires qui ont été vendues à travers les temps et depuis 90 ans mais la plus vendue c'est Rouille-Galette la plus rééditée la plus vendue Mais c'est des contes ? Ah c'est pour les enfants Le père Castor ? Et c'est le père Castor Bonne réponse ! Pardon Excusez-moi Le père Castor n'est pas un animal ? Si c'est un Castor Oui et non Parce qu'un vrai Castor raconte pas des histoires Oh j'en ai connu Ah bah quand même ça nous aurait aidé à nous mettre sur la voie Malheureux à ce moment-là Malheureux à ce moment-là Boulébile Malheureux Alors le chat c'est pas un chat ? Oui Tex Avery tout ça ça n'existerait pas Gros Minet il parle aussi Félix le chat il parle Gros Minet il parle même comme vous Si tu es Gros Minet il parle alors Je crois que je t'ai fait C'est vrai J'ai longtemps cru que c'était vous qui faisiez la voie C'est quoi un gros Minet ? Vous avez vu la gueule du tiki là-bas ? Lui il a cru voir un gros Minou J'adore quand tu chointes Oh mon dieu C'est non C'est non C'est pas la prête de continuer à la draguer pendant l'émission Elle a dit non Alors vous qui avez longtemps donné des conseils sexuels aux femmes de votre génération Peut-être vous pouvez donner quelques conseils à Isabelle Mais Isabelle elle a une vie incroyable Elle a eu plein d'amants Elle n'a pas besoin de conseils Non il vaut mieux les donner à Johan Rioux Moi à mon avis c'est ça Moi ça va Je crois que je peux me déployer Plein d'amants J'en ai pas vu passer Écoutez ça fait combien de temps qu'on se connait Je suis dit oui Et puis parce qu'elle les garde pas forcément des années Non parce qu'elle est traumatisée parce que quand elle était ado elle a eu une histoire d'amour extraordinaire ravageuse C'est une magnifique histoire Je vais lui raconter ta vie je pense Mais oui Et bien cet homme là je sais qu'il t'a bouffé l'esprit Ferme-la Ferme-la Alors écoute Johan 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 tu sais que tu peux rendre une femme très heureuse C'est en fermant ta gueule On parlait tout à l'heure de la mini-jupe d'Isabelle Mergot Peut-être qu'elle est venue en jupe-culotte Ah oui c'est vrai ça Ça a été une vraie invention la jupe-culotte C'est horrible Comment ça c'est horrible C'était le truc le plus moche Ah oui mais quand même c'était pratique C'est pour la reine d'Angleterre Pour qu'elle monte à cheval Ma mère elle avait ça Ça se soulève pas par le vent Les hommes ne peuvent pas les regarder en dessous Ça fait à la fois jupe et en même temps culotte D'où le nom la jupe-culotte Et ma question est toute bête A quel célèbre couturier doit-on la création de la jupe-culotte ? Lagerfeld Lagerfeld Non C'est un homme ou c'est un homme ? La jupe pour fille Pour homme Non c'est pas avant Est-ce que c'est genre un grand Jean-Christian Dior ? Non c'est une question pour Gaël Cournot qui habite Saint-Sauvie C'est un homme le couturier ? Un homme Il est français déjà ou pas ? Un français Courrèges ? Courrèges non C'est quand même pas Saint-Laurent Ah non Non c'était avant Avant Saint-Laurent ? Avant Saint-Laurent Oui puisque c'est un couturier qui est mort en 1944 Bertin ? Comment ? Bertin ? Bertin non Poiré ? Le prénom ? Paul Poiré Paul Poiré Bonne réponse Dan Roumanoff et Caroline Diamant Ah bah oui vous me dites Poiré Oui c'est une question Poiré Bah écoute Caroline quand on donne une réponse on la donne dans son entièreté Voilà Et bah quand on va dîner chez un mec la moindre des choses c'est de le sucer Caroline tu viens de le spoiler c'était sa prochaine révélation C'était la déchire C'est ce qu'il allait nous dire Attendez Mais oui il est pas 18h Il en garde un pouce au coude On sait pas encore tout Ah oui Ah il se dévoile Ça va se terminer À 6 ans moins 5 on va apprendre qu'elle est enceinte Il faudra de garder un exemplaire Ah non franchement J'espère que c'est pas des jumeaux En tout cas c'est bien Paul Poiré qui a inventé créer la jupe culotte au début du 20ème siècle Une question pour Véronique Deschamps qui habite Franck Astel dans l'Oise Dans VSD cette semaine on peut voir sa photo ce qui est très rare car il en existe peu des photos de cet homme qui s'appelle Emmanuel Bénier mais de qui s'agit-il ? Ah bah c'est le patron de Lactalis Bonne réponse de Franck Solubier-Gisbert Eh oui le patron de Lactalis qui quand même est la 13ème fortune de France selon le magazine Challenge mais qui est un homme très discret Numéro 1 du lait dans le monde Un numéro 1 mondial du secteur du lait effectivement Oh bah c'est pour ça que je le connais pas moi C'est sûr que c'est pas toi qui a fait sa fortune À une lettre près j'étais milliardaire J'ai déjà surnommé le numéro 1 du lait Mais la beauté des laits des laits Il a 45 ans C'est un bon parti Michel Ah bah oui c'est pour ça je dis à une lettre près Je suis là aussi Enfin la laitière il l'a déjà Mais en même temps moi je suis pas dans le demi-écrémé non plus Alors évidemment on parle aussi beaucoup de la phrase d'Emmanuel Macron quand il a quitté Bercy et ce sera une question pour Christophe Mériot qui habite hors chaise dans le Loir-et-Cher la fameuse phrase empruntée à Marcel Pagnol extraite cette phrase de Fanny Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer alors n'achetez pas un bateau achetez une île Voilà la phrase qu'a prononcée M. Macron citation tirée de Fanny de Marcel Pagnol Mais ma question justement c'est dans Fanny on sait qu'elle est enceinte évidemment de Marius mais qu'elle va devoir épouser Panis puisque Marius est parti évidemment justement sur la mer avec son bateau elle est enceinte elle a un enfant évidemment qui est déjà né quand Marius revient mais comment s'appelle comment s'appelle l'enfant de Fanny et Marius Césario Césario bonne réponse de Jean-Jacques Perroni Voilà Césario c'est pas joli comme prénom Césario ça fait un peu Césarienne Vaut mieux s'appeler Césarienne que Épiziotomie Oh non Ça s'est bien passé vos accouchements vous Caroline enfin votre accouchement Je pensais qu'il parlait à Gisbert C'est une chose dont vous nous avez jamais parlé ça Caroline vous êtes maman toutes les deux Caroline et bon la rentrée scolaire c'est fini Oh oui là ça y est on est bon Elle était stagiaire votre fille cet été d'ailleurs elle n'a pas travaillé pour Lactalis Non elle a travaillé elle a coupé du fromage au Monopory Ah bah c'est pareil Elle vous remercie Elle s'est levée à 5h du mat' tous les jours et comment vous dire elle a compris l'importance des études C'était dur Ah c'est vrai ? Oui elle en a C'est pour ça que vous l'avez foutu chez Franprix alors Non pas chez Franprix D'abord c'est elle je lui ai dit tu cherches toute seule tu trouves toute seule sauf qu'ils mettent cherchons équipier polyvalent donc ça veut rien dire donc vous vous inscrivez Équipier polyvalent c'est pour découper du fromage Ah bah ça peut être du coup polyvalent donc là elle était à la découpe du fromage et puis tous les fromages ne se coupent pas de la même manière Ah bah non Elle est dans une chambre à moins de 2 degrés Elle t'en a ramené à la maison Non Ah bah non parce qu'ils jettent Ah bon ? Ils ne donnent rien aux employés rien aux gens qui ont faim Monoprix tu nous écoutes c'est pas bien T'aurais dû me dire je l'aurais fait embaucher chez Carpour Manquette Pour madame Véronique Côtel qui habite l'île Jourdain c'est dans le Gers Ah bah vous connaissez C'est à côté de chez moi C'est près de chez vous On aimerait bien venir chez vous un jour Bernard Mais quand vous voulez Ce week-end C'est une ferme c'est quoi ? C'est une grosse ferme Une grosse ferme Avec un gros fermier Non non c'est une ferme On y va ce week-end J'aime bien les fermes et tout ça le cheval mais les fermes au Brésil c'est quelque chose de très très grand Il y a des milliers d'hectares au Brésil Oui Et après le plus petit il y a un autre nom ici les fermes ça peut être petit il y a toutes les mêmes nomenclatures c'est ça ? Je sais pas j'ai rien compris mais oui oui Grosse ferme aux petites fermes Il vaut mieux une grosse ferme qu'une petite molle J'aime bien les fermes ça me fait des plaisirs d'aller prendre le cheval Ou que le cheval te prenne On a une terre Vous les gars bonjour Je suis aujourd'hui c'est moi la 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 Un extrait d'Orphée aux enfers Bien sûr J'ai connu des shows d'as mais alors là dis donc ça bat tous les records Alors ma question concerne le prêtre jésuite français, Jean Leruchon qui en 1624 dessina toute une série d'objets d'objets dont la fabrication a totalement disparu depuis 1963 c'est-à-dire trois siècles plus tard pendant trois siècles on a continué à en fabriquer de quoi s'agit-il ? Des objets d'église ? Non, en 63 un fabricant qui s'appelait F.C. Rhein et fils a cessé son activité il s'agissait de la dernière entreprise à fabriquer ce que le prêtre jésuite français en 1624 donc un peu plus de trois siècles avant avait dessiné lui en premier Est-ce que c'était des objets liturgiques ? Non C'est médical plutôt ? Alors c'est plutôt proche de la médecine avec des suppositoires En tout cas la médecine a évidemment fait qu'aujourd'hui on n'en fabrique plus comme avant. La dentisterie ? Non. Des cataplasmes ? Non. Des pigures ? Non. Des bonbons ? Des pastilles ? Non plus. Est-ce que c'est pour des grosses maladies ou des petits bobos ? Oh ! C'est embarrassant en tout cas Est-ce que c'est une prothèse ? Alors c'est-à-dire ? Une prothèse ça peut être une prothèse de ma mère Des jambes de bois ? Ben oui oui c'est normal il a raison c'est un ecclésiastique Dieu nous prothèse ? Que Dieu vous pénisse et vous prothèse ? Alors c'est-à-dire qu'à l'époque Des béquilles ? Des béquilles en bois ? C'était pas tout à fait une prothèse à l'époque Les ganes ? Non. Un œil de verre ? Un œil de verre non. Ça concerne le visage ? Oui. Ça concerne un sens précis ? Oui. La vue ? L'oreille. Les salatins d'oreille. Ah oui oui les cornets pour écouter. Les cornets pour écouter les oreilles. Les cornets acoustiques. Bonne réponse collective. Et oui les cornets acoustiques. Même Beto Renne avait un cornet acoustique. Et Typhon aussi. Tellement sourd qu'il croyait qu'il était peintre. Et Tournesol aussi. Effectivement le professeur Tournesol dans Tintin. Mais ça c'est un personnage de fiction. Mais ça a réellement existé évidemment les cornets acoustiques. Il convoyait des gens dans ces siècles. En Belgique beaucoup. Des cornets à frites vous voulez dire ? Ah pardon je confonds. C'est pour ça qu'elle a levé les oreilles grasses la vieille. C'est en 1963 que le dernier fabricant de cornets acoustiques a fermé ses portes. Ensuite évidemment on a eu les fameuses prothèses auditives qui aujourd'hui. C'est des saloperies. Créent la polémique parce qu'elles coûtent beaucoup trop cher ces prothèses. Moi je les mets plus. Oui ils touchent ça pour rien en Chine. C'est que dalle. C'est-à-dire qu'ils revendent ça 1500 euros la prothèse. Oui encore. Et encore. C'est l'hebdomadaire, l'UFC Que Choisir qui a mis le doigt sur le scandale. D'abord parce qu'ils nous disent les médecins se font payer par les fabricants de prothèses auditives, par les audioprothésistes. On leur offre des voyages, on leur offre des cadeaux. Pour évidemment que les personnes soient équipées d'une oreille, de deux oreilles. C'était pareil pour les appareils dentaires, pour les gosses, pareil, même truc. Et alors ce qui est malin c'est que quand vous passez devant les boutiques, il y a marqué « Entrez, faire un test ». Ah oui. Et dès que vous rentrez bien sûr vous avez une mauvaise audition donc on vous fourgue le truc. Ah non mais dès que vous entrez, les vendeurs et les vendeuses, il faut le savoir, ont pour consigne, quand ils vous parlent ils font… Voilà c'est ça. Ils vous font tout répéter. La musique d'ambiance c'est François Zardy. Non, c'est la petite Sarkozy. Carla Bruni. Carla Bruni. Au choix. Je suis sourd. Donc évidemment tout de suite vous posez des questions. J'entendais pas. Évidemment, évidemment. Vous êtes vraiment sourd Gérard ? Hein ? Non mais sérieusement vous, parce que là vous avez l'air très bien à entendre. Et vous êtes vraiment sourd Gérard ? Non, le casque il fait quelque chose. Le plus terrible c'est de ne pas entendre mais c'est de ne pas s'entendre soi. Je ne sais pas si je parle fausse ou je parle du tout. En tout cas tu parles trop. Eh bien je me tairai. Une question pour Jean-Luc Amiche qui habite Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Le 14 juillet 1937. Quelle nouvelle tradition a commencé ce jour-là ? En France ? En France, oui. Le feu d'artifice. Le feu d'artifice, non. Le bal des pompiers. Le bal des pompiers. Ah la réponse de Cristina Cordula. Eh oui. Eh oui. Elle en connaît un rayon, crois-moi. Elle n'a pas raté un. Tu les as vu les lances. Le bal des pompiers. Ça aurait commencé comme ça, paraît-il, en 1937, à la caserne Montmartre. Le premier bal des pompiers à l'initiative du sergent Cournet. L'histoire raconte que les sapeurs-pompiers de Montmartre, en revenant du défilé militaire, auraient été suivis par des citoyens heureux de célébrer la fête nationale. Bah voilà. Et dans l'euphorie du moment, les pompiers ont choisi d'ouvrir les portes de leur caserne. Pas seulement. De prolonger la fête avec un bal improvisé. Et finalement, ça c'est... Mais tout le monde s'est enfilé. Et qui les suivait alors ? Les gens comme ça, dans la rue, se sont mis à... Moi, c'est un pompier qui fait la fête, tu le suis, hein ? Et voilà. Et puis petit à petit, chaque année, la tradition a été reprise dans les autres casernes. Et partout en France, qui est allé au bal des pompiers ? Moi, je suis allé. Moi, je suis allé. Très sympa, moi, je trouve que c'est bon enfant. Oui, et puis en plus, ils ont parfois des uniformes comme ça. Bah oui, ils sont bons en plus ! C'est pour que tu restes dans les plus de musique, je comprends pas. C'est sympa. Je te rappelle que mon grand-père était... C'est vrai ? Est-ce que tu lui parlais faisant un livre ? Pour Christelle Nain, qui habite Ounine peut-être, qui habite la Ciota dans les bouches du Rhône, pouvez-vous me dire ce que l'écrivain Georges Perec a réussi à faire avec 5566 lettres et 1247 mots ? À écrire un livre sans E ? Sans consonne ou sans voyelle ? Ah, ça, évidemment, vous me parlez du livre La Disparition. Mais ça aurait été trop facile. Ah, bien sûr. Il ne s'agit pas du livre La Disparition, qu'effectivement, il a réussi à écrire sans la lettre E. Là, il s'agit de 1247 mots et 5566 lettres, ce qui aurait été trop peu pour un livre, notez bien. C'est vrai. C'est seulement une phrase. C'est une seule phrase. Il n'y a pas de point. C'est un paragraphe. Il n'y a pas de point. Non. Non, c'est-à-dire qu'en fait, quand on le lit à l'envers ou à l'endroit, ce sont les mêmes lettres à palindrome. C'est ça, palindrome ! Bonne réponse ! C'est incroyable ! Le plus long palindrome jamais composé en français, qui compte 1247 mots et 5566 lettres. Et effectivement, c'est assez hallucinant. Je ne l'ai pas en entier, évidemment, mais j'ai le début et j'ai la fin. C'est ça qui est assez incroyable à lire, parce que le début, c'est Trace, l'inégal, palindrome, neige, bagatelle, dira Hercule, le brut revenir, c'est écrit Né, Pérec. Et si vous prenez le livre par la fin, ça donne Écart, Ni, Plage, La, Ni, Morne, Gabgi. Enfin, c'est assez dingue ! Le temps qu'il a dû mettre ! Elle était forte, Marie-Jopérec ? Ce n'est pas Marie-Jopérec, c'est Georges Pérec. C'est pareil ! Qui s'amusait avec les mots, les lettres. Et il a effectivement composé le plus long palindrome jamais écrit. Et ça s'appelle d'ailleurs le Grand Palindrome. Il a fait ça en 69, qui en quelque sorte est un palindrome... C'est coquin ! Voilà, un palindrome coquin, on va dire. Mais ça veut dire quoi, d'ailleurs ? Pardon ? 69, c'est quoi exactement ? Rachelle Pumimé ? Non, je suis très mauvaise dans le chiffre. Les lettres, oui, mais... C'est marrant que vous me disiez ça, parce que c'est la plus grande honte ou humiliation que j'ai eue à l'école. Je ne savais pas ce que c'était qu'un 69. Et mes copains savaient... En CP ou en terminale ? Vous êtes en train de me rappeler un souvenir de l'école. Mais pourquoi à l'école, vous faisiez des 69 à l'école ? J'étais en seconde, je me souviens très très bien, j'étais en seconde. Et les copains ados... Est-ce qu'on est ados en seconde ? Oui, oui, oui. Non, mais en tout cas, toi, n'es ados. Ça dépend. Moi, en seconde, souvent, les garçons étaient adultes. Non, mais... Eh bien, c'est qu'ils posent la question, ils posent les mêmes questions que les adolescents. Et ils faisaient des blagues sur le 69. Moi, je ne comprenais pas ce que c'était qu'un 69. Je ne savais pas. Et donc, ils m'avaient dessiné un 6 et un 9. Et même en regardant, je ne comprenais pas. J'étais puceau, voilà, tout simplement. Du coup, vous avez pris quelqu'un dans la rue ? Oui, puis même... Ce n'est pas le genre de position que tu fais tout de suite en démarrant. On devrait commencer par ça. On se fait la bise, ça n'a aucun sens. Si on commence par ça, après, alors là, pour le coup... D'ailleurs, tous les gens qui n'ont pas fait encore l'amour, je ne conseille pas de commencer directement par ça. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire. C'est quelqu'un comme moi qui ne sait pas ce que c'est qu'un 69, mais la prostituée qu'il va voir, elle lui propose de lui montrer, et il commence, et là, elle lâche un P. Continue, elle lâche un deuxième P. Elle dit qu'il y en a encore 67 comme ça. Eh bien, merci, Jean-Marie Bigard. Tu nous avais manqué. Je crois qu'on va passer à une autre question. Pour Sandrine Lemaire. Ce n'est pas bien de me rappeler des mauvais souvenirs d'enfance, comme ça, M. Schoen ? C'est sa Madeleine... 69, c'est sa Madeleine de Fou. Et est-ce qu'on parlait 69 avec nos grands-parents ? On s'aurait fait un beau livre ? Ça ne se fait plus, non ? Pour Sandrine Lemaire. Ça ne se fait plus trop, les 69 ? Je ne sais pas, je me renseigne. Genre, c'était une mode. Mais non, tu vieillis, mon grand. Pour Sandrine Lemaire, qui habite Saint-Jean-de-Mont, j'aimerais vous donner une liste minéralogique. Alors, pas de plaques, je parle d'un Autrichien qui s'appelle Friedrich Moss, qui a élaboré une échelle permettant d'évaluer la dureté des minéraux en les comparant, évidemment, entre eux. Et donc, il a sélectionné différents minéraux, 10 même, minéraux. Chaque minérale dans cette liste étant plus dure que le précédent. Alors, je n'aurai jamais dû poser cette liste. Allez, c'est reparti pour le 69. On refait un petit tour. On a le droit de donner des noms ? Alors, attendez, je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'il y a 10 minéraux, vous voyez, qui partent donc d'un premier jusqu'au dixième, le suivant étant plus dur que le précédent. D'accord. Et par conséquent, parce que c'est évidemment ça qui permet de les identifier, par conséquent, capables de rayer le précédent. Donc, il faut commencer par le plus mou. Exactement. Et c'est le diamant qui termine, car c'est le diamant qui est le plus dur. Qui est censé être le plus dur. Voilà. Alors, on a l'éponge en premier ? La craie. Je vais vous donner la liste. Ah bon ? Sauf le premier. C'est le Rio, le premier. Non. Le plus mou, vous voulez savoir ? Pas le plus mou, le moins dur. Ce n'est pas pareil. Non, pardon, Laurent. Le Stevie, peut-être ? C'est moins vexant. Vous avez le diamant. Avant, c'est le corindon. Avant, c'est le topaz. Avant, c'est le quartz. Avant, vous avez le feldspath que je ne connaissais pas. L'apatite. Ah, Jean-Michel ? Eh bien, oui. L'apatite, viens t'en manger. Le fluorite, le calcite ou la calcite, le gypse. Et le premier, c'est donc... L'émeraude ? Non. Le topaz ? Non. Il l'a dit, topaz. Une espèce minérale, donc, qui est, on va dire... L'éponge ? L'éponge, non. La craie ? Non, il faut un minéral. La craie, non. Le corail ? Le calcaire ? Le calcaire, non. Il est plus connu que les autres ? Ah, il est plus connu que les autres. Est-ce que les autres ? J'ai même envie de dire que c'est une des premières choses qu'on connaît au monde. Le fer ? Le placenta ? L'or ! L'or, votre cadkara ? C'est ce que vous avez connu au début, vous. La chose qu'on connaît d'abord, c'est l'or. L'argent, l'argent. C'est ce qu'on a connu en premier à la naissance, donc. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est en tout cas sûrement un des minéraux qu'on connaît en premier. Le sable ? Pas le sable. Encore avant le sable. Ah, le manganèse. C'est pas bête. Manganaise ? C'est pas bête parce qu'on met les enfants au vaca-sable. Les coquillages. Les coquillages. Mais pensez effectivement au bébé. Le manganèse. Le corail. Le talc. Le talc. Bonne réponse. Bonne réponse de Titoff. En effet, sur cette échelle des minéraux du plus mou au plus dur. Ça se termine par le diamant et c'est le talc qui ouvre la danse. Bravo Titoff. On connaît tous le visage du colonel Sanders. Pour quelles raisons ? C'est dans un film ? Dans un film, non. C'est un vrai colonel ? Dans un roman. Il a été déclaré colonel à titre honorifique. Ah, c'était l'impressario ? C'était l'impressario ? Elvis ? Non, non, c'est pas le nom. Mais non. L'impressario d'Elvis Presley, pas du tout. C'était le colonel Parker. Est-ce qu'on le voit ? Alors, on le connaît parce qu'on le voit. Partout dans le monde. Oui, avec Sherlock Holmes. On le voit. C'est son... Ah non, ça c'est Dr. Watson. Ce serait pas le gars du Kentucky Fried Chicken ? C'est le visage du KFC. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh oui, plus de 200 000 clients par jour et l'ouverture d'un restaurant par mois en France. Le Kentucky Fried Chicken va justement faire l'objet d'une émission d'investigation. Oh là là ! Après le jambon, le poulet ! Ils vont nous dégoûter du KFC, ça. C'est l'émission de Guy Lagache Focus qui sera diffusée sur C8 ce soir. Et on n'aura pas envie d'aller au KFC. Je crois qu'après, il vaut mieux pas y aller. Et effectivement, ils vont entrer dans les cuisines des KFC. Et là, on va y voir des choses pas forcément ragoûtantes. Des volailles créées génétiquement. Des caméras cachées qui nous montrent des verres qui font leur nid dans un coin de la cuisine des restaurants. Et alors ? Des condiments oubliés et raclés après plusieurs jours à l'air pour être réutilisés. Oh ! Mais oui ! Sérieux ? Mais quoi mais oui, Pierre ? Mais qui a dit qu'il fallait manger des choses saines ? Qui va chez KFC ici ? Moi, j'aime bien, moi. Moi, j'ai déjà été. Moi, je mange que de la junk food, en fait. Pas du tout de... Et puis, vous voyez, regardez, je suis bien. Comment t'appelles ça, la junk food ? Junk food. Non, mais c'est... Parfois, je vais au McDo. Parfois, je vais au KFC. C'est équilibré ? Pas du tout. Non, 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 non. Ah non, j'aime bien. Ah, c'est ce que moi, moi aussi. J'aime bien les fleurs. Ah oui, j'aime bien les fleurs, mais je ne les mange pas. Et vous aussi, monsieur Tito ? Moi, je me sens bien dans mon corps. On entend, j'aime bien. C'est épicé, il y a des... Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de justice. Vous avez là deux personnages qui vont tous les deux bouffer. Et il y en a un qui reste svelte. Bah oui. Et l'autre qui est obligé de la faire... Oui, oui. Non. Un est maigre, l'autre est costaud. C'est pas pareil. C'est bon, moi, je ne suis jamais rentré dans un KFC. Moi, non plus, jamais. Moi, je n'irai pas tous les jours. Mais vous, vous faites attention à ce que vous mangez ? Un petit peu quand même, oui. Un petit McDo de temps en temps. Une ou deux fois par an, mais pas plus. Moi aussi, moi, je n'y vais pas tous les jours. Mais de temps en temps, j'aime bien le KFC. C'est super épicé. Ah oui ? C'est crucial. Ça change en place du McDo, du quick. C'est pour enlever le goût. Il paraît que ce soir, après la diffusion de Au cœur d'un géant du fast-food dans le magazine Focus, vous n'aurez plus envie d'aller dans cette chaîne de magasins. Non mais alors, ce soir, il paraît qu'il y a des musiques un peu trop… Voilà, ils en ont un peu trop rajouté sur… Ah bon ? Le poulet va-t-il mourir ? La moutarde était là depuis huit jours. C'est ça. Le poulet était mort quand vous l'avez mangé. Tu m'étonnes. Vous n'y allez pas, vous, Isabelle Mergaux. Mais vos petites filles, elles doivent y aller. Ah non, jamais. Jamais ? Non, jamais. Ah bon ? Non, je ne peux pas. McDo, de temps en temps, oui. Sauf depuis que j'ai vu qu'il y avait une petite pastille derrière le McDo pour empêcher de vomir. Vous savez, ils mettent un petit médicament. Prenez un McDo, retournez-le. Vous verrez qu'il y a une petite pastille. La boîte, la boîte ? Tu manges dans la boîte ! Va faire un tour, va faire un tour. Je vais à la boîte. Tu bouffes la boîte ? Bah tu ne retournes pas ton McDo, ça coule partout. Oui, parce qu'elle est pauvre. Et c'est quoi ? C'est une pastille de quoi ? D'imodium ? Non, c'est pour pouvoir digérer le McDo. Tant mieux ! Vous ne savez pas ça ? Ceci dit, faites l'expérience de laisser un hamburger McDo sur une table. Vous le laissez. Vous revenez trois mois après, il n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Il ne doit pas être bon. C'est-à-dire qu'il y a tellement de produits chimiques, il n'a pas moisi. Il ne se désagrèche pas. Pourquoi tu achètes des McDo pour les laisser trois mois sur la table, toi ? Parce qu'il était en retard ! Parce qu'une fois, j'étais en retard pour partir en tournée. Je suis revenu dix jours après de tournée, je suis revenu et le... Dix jours, ce n'est pas trois mois. Ouais, mais attends, j'ai... Oh, laissez-moi parler. Et il est de Marseille ! Cache-investigation à Marseille par Titoff ! Si on n'a plus le droit d'exagérer, merde ! Nous avons commencé à enquêter avec Titoff. Je préfère encore ceux qui ne finissent pas leurs phrases, parce que... Je sens que vous aimez les fables de La Fontaine, j'en ai une autre. Pour Yvan Boissin, qui habite Pontex dans la Drôme, j'aimerais que vous me donniez justement pareil, la phrase, la dernière phrase, la morale de la fable, le rat et l'huître. Ah oui, elle est connue, celle-là. Ah oui, le rat et l'huître. Est-ce que vous pouvez nous la lire, Laurent ? Parce que déjà, vous les lisez très bien. Et ça amène la fin. Oui, mais elle est un peu longue. Ah, elle est longue, oui, il y en a certaines qui sont... La dernière phrase. Et il faut la morale, c'est ça ? Oui, la morale. Très, très connue, cette morale. Et elle a un lien avec ces deux animaux, là, avec ce rat et cette huit ? Ah oui, un rat hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, des lards paternels, un jour se trouve à Sous, et il est ça là, le champ, le grain et la javel, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la casque, le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les apennins et voici le Caucase. La moindre topinée était à mont ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive, en un certain canton où Tétis sur la rive, avait laissé main, tuitre, et notre rat d'abord crut voir en les voyant des vaisseaux de haut bord. C'est beau. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que c'est, l'au bord ? Qui va trop au vent lâche une perle ? Non, non. Pierre qui roule, n'amasse pas mouche. Il ne faut pas se fier aux illusions. Non, je peux vous donner la fin, si vous voulez. Là-dessus, mettre au rat plein de belles espérances, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître tout d'un coup se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons apprendre que... La curiosité est un vilain défaut ? Non. Que deux vaut mieux qu'un que tu l'auras ? Ça rime à la fin, et nous pouvons apprendre que... Ça rime en andre. Oui, mais on ne sait pas que c'est la fin du rail de l'huître. On va à la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Non, recherche maison ou appartement. Il y a quelque chose à voir avec la méfiance, qu'il faut se méfier. Mais bien sûr ! Méfiez-vous de... De l'eau qui d'or ? De l'eau qui d'or ? Non, de l'huître qui d'or. Tel est pris qui s'est fait prendre. Tel est pris qui s'est fait prendre. Tel est pris qui s'est... Non, tel croyait prendre... Non, tel... Tel est pris qui croyait prendre. Je t'avais dit. Tel est pris qui croyait prendre. Bonne réponse de Florian Gazan et de Franck Ferrand. On va passer à Gaspard Gustave Corgiolis. Je ne sais pas si vous connaissez Gaspard Gustave Corgiolis. C'est un mathématicien, ingénieur français, plutôt du début du 19e siècle. Et Gaspard Gustave Corgiolis, on a souvent pensé à lui à propos des lavabos. Mais pour quelles raisons ? Ah, le siphon ? Je vais dire le siphon. Le siphon, il a créé le siphon ? Non, c'est le sens dans lequel tourne l'eau au moment où il s'échappe de la bonde. Dans le siphon. Bonne réponse de Franck Ferrand. Par contre, je ne comprends pas. Expliquez, monsieur Ferrand. Selon qu'on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, l'eau va dans le même temps. C'est naturel. Oui, c'est ce qu'on appelle la force de Corgiolis. Sauf que c'est une légende, ce qu'est en train de vous raconter ce que vous racontez, monsieur Ferrand. Des pas à l'hiver, Franck Ferrand. Des mythos. Tout ça pour essayer de nous amener à la galerie des glaces. La galerie des glaces à deux boules. La galerie des glaces à deux boules. En effet, lorsqu'on vit dans un lavabo ou un évier, la force de Corgiolis nous a souvent dit ferait tourner le tourbillon d'eau dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. C'est faux. C'est toujours ce que j'ai lu. C'est faux, c'est faux. C'est impérialiste et colonialiste. En plus d'être un gros dégueulasse, c'est raciste. Immigrationniste. Contrairement à ce qui est enseigné parfois dans les lycées, et c'est écrit par Franck Ferrand, l'accélération, la force de Corgiolis dans les éviers et les lavabos est négligeable. Et ce sont des petites perturbations difficiles à prévoir qui décident du sens de rotation qui peut d'ailleurs avoir lieu dans les deux sens, dans la même salle de bain, en fonction des jours. Surtout si la salle de bain est sur un bateau, évidemment, et qu'on franchit l'Équateur. Et en plus, il est de mauvais espoir. La force de Coriolis existe, mais elle n'a d'effet que sur des phénomènes de grande ampleur, comme les cyclones, mais absolument pas sur le siphon d'un lavabo. Il était temps de rendre à Gaspard, Gustave, Coriolis la force dont il est question. La force de Coriolis existe bien, mais pas dans vos chiottes, M. Ferrand. Ça dépend s'il y a un cyclone ou pas. On t'a dit le typhon, pas le siphon. Ah bah c'est pas pareil, typhon c'est pacifique. Pardon ? Typhon, pacifique, ouragan. Oh putain, il y a le géographe qui s'en va. Ah bah non, mais ouragan, ouragan c'est atlantique, typhon c'est pacifique. Mais il a fait Miss Météo dans une autre vie. Et on sait pas faire ça ici. Il t'en a appris des trucs, hein, il est dans le château. C'est vrai, c'est comme ça. Il est beau le lavabo, il est beau. Il est là le bidet. Et maintenant vous saurez que la force de Coriolis en tout cas n'existe pas dans vos salles de bain. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Benguigui, Ariel Dombal. Mais oui ! Il est passé entre les jambes d'Otta-Dalas. Elle s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce raton laveur ? Non, Ben-Guigui bien sûr que je le connais et nous avons même failli être un couple. Ah ben, si vous faites des petits, j'en veux pas. Dans quoi on a failli être un couple ? Dans une pièce. Dans une pièce que démontait Patrice Lecomte et ça s'est pas fait. Ah, le canapé. Le canapé, voilà. Je t'ai repris. Ben oui, c'est ça. Finalement, ça s'appelait la pouf et j'ai tout ça. Je vous ai entouré des deux plus jolies femmes de... Ah, non. Je vais aller me coucher, moi. C'est gentil de nous avoir mis le boudin. Michel, regardez ! Michel est de l'autre côté, voilà pourquoi je dis ça. Et en plus, je connais le tropisme de Sophie Davant pour les personnes un peu plus âgées qu'elle. Voilà. Chauve et petite. Il correspond tout à fait. Et en plus, faites une émission sur la brocante, maintenant. C'est vrai. Il est temps de passer à une citation, vous serez d'accord, monsieur Guélic ? Et comment, monsieur Guélic ? Je sais, parce qu'il paraît que vous êtes pressé. Non, c'est pas que je suis pressé, j'ai un rendez-vous. Mais avec qui ? Cette émission, de toute façon, ne termine qu'à 18h. Ah, ben alors on a le temps. Est-ce que c'est un 5 à 7 ? 7 à... Attendez, on termine à 18h. Non, c'est un 18 à 20. Dites-vous, vous citez toujours très aimablement le Carrefour Marquette en parlant de Michel. Faut pas la réduire à ça non plus. Non. Parce que vous savez que pour l'instant, chez Lidl, il y a un vin du chat qui est présenté dans la foire. Je me disais aussi ! Oui ! Oui, et qui est excellent, c'est un peu du tard. Mais on est poursuivi par ce chat, il y en a partout. C'est vrai, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Les assurances, le pinard, le fromage, paraît-il, en prévision, un camembert, c'est vrai ou pas ? Oui, je vais faire un fromage de tête. Tu sais, ça va être délicat. Ah oui ! Une citation pour Gwendal Lefeuvre, qui habite plestant dans les Côtes d'Armor, qui a dit « Dans le potage, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Dans la semoule du couscous, il n'y a que les points de suspension. » Coluche ? Bénichoux ? Bénichoux, non. Jacques Martin ? Jacques Martin, non. Jean-Yann ? Jean-Yann, non. Français mort ? Français, pas tout à fait vivant. Ça doit être un grand... Comment ça ? Il n'est pas tout à fait vivant. Vivant, pas tout à fait. C'est un immense. Est-ce qu'il n'aurait pas un rendez-vous après l'émission ? C'est moi-même. C'est Philippe de Luc. Ça, c'est incroyable. Vous faites une citation d'un type qui a en ce moment un vin chez Lidl dans la foire au vin. Il n'est pas français. J'ai pris cette citation dans le nouvel album du chat. Elle est plutôt marrant que cette citation. Dans le potage, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Mais dans la semoule du couscous... Vous n'aimez pas la semoule du couscous, monsieur ? Moi, j'aime beaucoup la semoule du couscous, à condition qu'il y ait des boulettes. Bien sûr. Non, mais le meilleur couscous, c'est le couscous dessert. Ah, oh, sucré ? Oui. Ah, ma mère, c'est ça. Très bon. C'est vrai. Oui, sorbet, merguez, c'est magnifique. Non, mais c'est vrai, avec du petit lait, des trucs... Et alors, une petite pyramide, et puis il y a comme de la petite poudre. Voilà. Ah non, ça, c'est de la cocaïne. Une deuxième citation, et ce sera pour Christophe Fauché, qui habite Gneul. En Haute-Vienne, qui a dit, nous devons considérer les Russes comme des frères, car si russe, c'est si slave. Et si slave, c'est qui ce n'est toi, et si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Pierre Dac ? Pierre Dac ? Pierre Dac, non. Francis Blanche ? Francis Blanche, non. Est-ce qu'il était belge ? Il n'était pas belge. Il est mort. Il est mort. Frédéric Dard ? Frédéric Dard, non. Jean-Yann ? Français, oui. Raymond De Vos ? Raymond De Vos, non. Pierre Doris ? Pierre Repp. Pierre Repp, Pierre Doris, non. Tristan Bernard ? Robert Lamoureux, non. Mort en quelle année ? Oh, mort. Il n'y a pas si longtemps, et d'ailleurs, il a fait partie de cette noble institution que sont les grosses têtes. Il est mort en 2008. Jacques Martin. Cime ? Robert Lamoureux ? Cime, non. Jacques Martin, non. Carlos. Carlos, bonne réponse. Bonne réponse de Laurent Bastille. Monsieur Bénichoux, on fait une émission. Je dis que mon téléphone, c'est Jean Moulin. Pas un mot. Elle s'est faite parce qu'il est éteint. Elle était bonne quand même, celle-là. Mais pourquoi vous attendez un coup de fil, c'est ça ? Bien, bien. Une infirmière un peu plus âgée que moi, Jean. Ça, alors dites non. Ça serait difficile. Elle sera en bon état. Les femmes qui sont plus âgées que moi, qui sont. Qui sont vaillantes encore, heureusement. Ma question est toute bête. Puis alors là, Pierre Bénichoux devrait pouvoir répondre lui aussi. Puisqu'ils avaient disparu depuis deux ans. Et on annonce leur retour aujourd'hui dans le Parisien. De quoi s'agit-il ? Des gens qui ont disparu depuis deux ans. Non, c'est pas des gens. J'ai pas dit des gens. J'ai dit, ils avaient disparu depuis deux ans. D'un groupe ? Et on annonce leur retour à un groupe. Non, on ne peut pas dire un groupe. Ça s'achète ? Ça s'achète. Ça se mange ? Ça se mange pas. C'est alimentaire ? Alimentaire, non. Ça se mange pas. C'est une émission dans la radio ? Oui, ça se mange pas. Les sandwiches au fromage, par exemple. C'est un objet de la vie quotidienne. On peut dire que ça se mange pas. Et alors ? Mais c'est pas alimentaire. Je n'ai pas demandé si c'était alimentaire, moi. Qui a dit c'est alimentaire ? Mais personne. Sortez-moi de là. Je commence vraiment à m'inquiéter. J'ai appelé ton frère parce que... T'as dansé avec ? Ce sont des mythes alimentaires. Est-ce que c'est un objet de la vie quotidienne ? Oui, on peut dire que c'est quelque chose de... Oh, de la vie quotidienne. Non, ça concerne pas tout le monde. Mais certains vont être heureux de voir revenir... C'est pas un truc quotidien. Non. C'est pas des rouleaux de papier toilette. Non, c'est pas un truc quotidien. Ça nous concerne plutôt nous, les riches ? Non, les riches sont pas directement concernés. Encore qu'il paraît que tout le monde peut être concerné. Mais enfin, plutôt moins les riches. Est-ce que ça concerne un moyen de transport ? La branche à dents. Pourquoi les riches ne se lavent pas les dents ? Ah non, ils se lavent les dents, les riches. Oui ? Non, pas tous les jours. Pas tous les jours. Oh non, ils se les font refaire. Voilà. C'est très, très riche. Vous ne vous lavez pas les dents, vous, Pierre ? Ben, elle dort dehors, elle. Les dents. Ils avaient disparu depuis deux ans et ils reviennent, nous annonce le Parisien. De quoi s'agit-il ? Attends, ils ont disparu. Une émission de télévision ? Non, ce sera moins cher, d'ailleurs. Ah, parce que ça a été très onéreux ? Ah, c'est les amendes, c'est pas les... Non, non, mais on va dire... C'est pas les pervenches ? Non, les pervenches, non. C'est quelque chose qu'on achète ? Ah, quelque chose que vous allez acheter, Stevie ? Au supermarché ? Au supermarché, oui. C'est de petite taille ? Non, pourquoi je dis oui au supermarché ? Non, c'est en boutique spécialisée ? Boutique spécialisée, oui, vous allez acheter ça dans le coin, là. C'est de petite taille ? De petite taille, oui. Mais pourquoi c'est debout, là ? Il avait mis que c'était debout, là ? Non, jamais, c'est obsédé, là. C'est complètement obsédé. Il pensait à Godmiché. Il avait pensé au Godmiché, mais c'est pas les Godmichés. J'ai jamais dit que c'était debout, là. Mais non, mais enfin, ça l'a pas du tout, là. Vous avez pas dit qu'il y a... Tu vois des testicules partout, il faut arrêter, là. Non, mais c'est une blague. Non, il l'a jamais dit. Il l'a jamais dit. Ah, testicules, attends. Mais non, c'est par deux. Remarquez, on brûle. Les nouilles, les nouilles. Pardon ? Les nouilles. Non, mais on n'est pas loin au fond. C'est lié à la sexualité. Couilles, nouilles. C'est pas lié à la sexualité, mais quand vous essayez de savoir ce qui a disparu depuis deux ans. Pardon ? Les morpions. Les morpions. Bonne réponse de France-Olivier Gisbert. Alors ça, je savais pas du tout pour toi, j'ai pas lu l'info, mais qu'il va... Qu'est-ce qui est autour ? C'est le jeu à gratter, voilà. Parce qu'il s'agit du jeu à gratter, évidemment. Le morpion. Le morpion est de retour dans les bureaux de tabac. Il avait disparu depuis deux ans. C'est pas pour nous, Pierre. C'est pas de notre niveau. On peut pas répondre à ce genre de trucs. Tu te vois sortant avec une jolie femme, une héroïne de Chekhov ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un morpion ? Quelle horreur ! Non, mais c'est bien, les jeux simples, parce que maintenant, les jeux sont tellement compliqués. Là, il faut gratter, regarder... Ah bah, le jeu de Stéphane Bern a permis à quelqu'un de gagner quand même 13 millions d'euros. Oui, 13 millions. On a entendu Stéphane, ce matin sur RTL, dire qu'il espère que le monsieur qui a gagné 13 millions reversera un peu d'argent au patrimoine. Bon, vous me direz, il a déjà payé le ticket de 15 euros, quand même, au départ. Quand on est gardien du patrimoine, dire d'un type qui bouffe au Georges V, oh là là, il aura le goût des belles choses et des bonnes choses, en allant là, non. Il aura le goût des belles choses et des bonnes choses, en allant au musée guillemets, en allant au musée du Louvre. Ah oui ? Voilà. Qu'est-ce que t'as contre la bouffe ? C'est beau aussi ? Je déteste la bouffe. Ah. Le meilleur pâtissier, à 8h du soir, le meilleur pâtissier, c'est honteux. C'est sur M6 qui est notre patron, qui te paye grassement. C'est sur M6. Oui, c'est bien, non ? Excellente émission. Une question qui devrait plaire à M. Ferrand, car on a parlé d'histoire. Enfin, nous voilà en 1762, ça fait un bail quand même. Essayez de vous replonger un peu dans le temps comme ça. Oui, oui, je vois aussi. On est en mars 1762 précisément. Je vais vous demander qui ce mois-là, ce jour-là, le 10 mars même, je vous donne la date précise, vous voyez. Regardez petit à petit le cerveau de M. Ferrand qui bande là. J'allais dire qu'il se met en branle. Le 10 mars 1762, qui est roué vif, place. Ah ben, je ne vais pas vous donner la place. Ah ben, ça c'est Jean Calas ! Damien ! Quoi ? Jean Calas ! Jean Calas ! Bonne réponse de Franck Ferrand ! Mais est-ce que Jean Calas n'est pas un alchimiste ? Non, non, c'était un marchand d'étoffes de Toulouse. Et il a chanté, il chantait bien, oui. Oui, il chantait. Il a hurlé ! Et pourquoi est-ce qu'il a été roué de coups ? Pourquoi ? Parce qu'on l'accusait d'avoir, à tort bien sûr, on l'accusait d'avoir tué son fils qui menaçait de se convertir au catholicisme, alors que c'était une famille protestante. C'est l'affaire Calas, dont Voltaire s'est évidemment mêlée, prenant la défense de ce malheureux Calas. Jean Calas a été roué vif, place Saint-Georges, c'était à Toulouse, ça se passe à Toulouse. Et puis après avoir été roué vif, alors il faut expliquer ce que c'est que roué vif. C'est la roue, le supplice de la roue. On attachait le condamné sur une croix de Saint-André, on lui broyait les os des membres et de la poitrine, et ensuite on l'attachait sur une roue pour qu'il finisse comme ça sa vie. Une belle époque, une belle époque. Il paraît que les gens fortunés payaient le bourreau pour qu'il lui tape sur la tête tout de suite. Le public n'aimait pas ça du tout. Mais tu sais que c'est vrai, c'était place de grève. Les gens y venaient, il y avait des vendeurs de merguez. Place de grève à Paris, mais là c'était à Toulouse. Oui, là oui. Il y avait des merguez déjà. Mais alors le supplice de la roue, ça a été terminé quand ? Au moment de la guillotine peut-être ? C'est arrêté avec la suppression de la torture. C'est Louis XVI qui supprime la torture, juste avant la révolution. Enfin, Ariel. Mais non, mais la guillotine. Un bon roi c'est Louis XVI. La guillotine, c'est quand ? Non, mais la guillotine, c'est pas un supplice. Ah oui, mais la guillotine. Mais non, 1762, 1789, c'est la guillotine. On n'est pas si loin. C'est pas un supplice la guillotine. La guillotine, c'est... Ah bah c'est pas un supplice. T'as pas le temps de souffrir, c'est clair. La guillotine, c'est un petit peu plus tard, mais c'est pas un supplice. Les supplices sont arrêtés en 1780. C'est-à-dire tout ce qui fait souffrir. La guillotine était censée ne pas faire souffrir. La chaise électrique, non plus, c'est pas un supplice. On ne voit plus rien. Oui, c'est censé ne pas faire souffrir, non plus. Moi, ce que je préfère, c'est l'écartellement. Oh, ouais. Je savais pas ce que c'était. De vos jambes uniquement. Oh, la guillotine. Coquine. Non, mais c'est... Et le supplice du pâle, ensuite. On était barbares encore. On fait encore des trucs pareils. Non, c'est fini tout ça, quand même. Non, privé. On ne veut pas connaître tes vices, mon cher Gérard. La croix de Saint-André, je ne savais pas que ça venait de là, mais la croix de Saint-André, ça existe encore. Dans les boîtes échangistes, il y en a plein des croix de Saint-André. C'est des croix comme ça. Donc, on attache les gens, puis on leur fait des guilliguis. Et comment s'appellent les trucs où les gens sont suspendus ? Ah, un sling. Les quoi ? Sling. Les quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'espèce de balancel en cuir où tu mets les gens dessus, puis... C'est pas vrai. Oui, tu le pousses comme ça, puis... C'est pas vrai, ça, c'est tout. Ben, robe à Paris. Mais je ne sais pas si ça tient sur les péniches. Non, mais tu... Mais moi, ce que je suis dit, c'est... Ça s'appelle sling. Il faut chanter Roxane, en même temps. Mais tu pousses et hop, ça... Mais il faut bien viser, quand même. Vous connaissiez ça, Ariel ? Non. Comment vous connaissez ça, le sling ? Il y en a partout en vente, dans les magasins sexy-gay. Mais ça s'accroche ? Oui. T'as trois points, il faut que tu fasses trois points au plafond. Trois ou quatre. Ah ben, voilà le bricoleur, en plus. Il faut mettre des chevilles à placo. Ouais, ben oui. Même un peu plus gros, il faut percer dans la poutre, pas dans le plâtre. Ça s'achète chez la reine-mère, là. Et après, tu mets un mousqueton, et comme ça, ça te permet d'enlever les chaînes et de le ranger. Oui. Quand t'es chaud, tu le remets, quoi. Ou quand t'as des gens qui viennent, tu mets des petits coussins dedans, et puis ça fait un petit canopé. Oui. Mais je comprends pas le but. Mais c'est là où il baie ses filloles quand tu fais du bémicycle. Mais quelle horreur ! Timitaine qui veut plus les garder. Il y a une pièce spéciale comme ça chez vous, monsieur Boulet ? Ah, moi, j'ai pas ça. Ah non. Ah non, j'en ai pas. Parce que vous semblez bien au courant, combien il faut d'attaches. Tout le monde sait ce que c'est qu'un sling. Bah non. Non, non, non. Quand t'es gay et que t'as 40 ans, on sait généralement ce que c'est qu'un sling. Non, mais quelle différence entre un sling et une simple balançoire ? Ah, parce qu'un sling t'es allongé, tu mets tes bras, si tu veux, t'as deux chaînes, tu mets tes bras comme ça, et puis ça te prend le bas du dos, et puis au niveau de tes fesses, t'es libre. Oui, oui, oui. C'est libre pour que ton partenaire... Mais franchement, Ariel, si vous voulez vous faire sur une escarpolette, c'est encore possible. Qu'est-ce qui a lieu chaque dernière quinzaine de septembre dans la prairie de Thérèse ? Les vendanges ? C'est codé ou pas ? Les vendanges de Paris ? Les vendanges, non. C'est ainsi que ça s'appelle, la prairie de Thérèse. Est-ce que c'est agricole ? Ce n'est pas agricole. Est-ce que c'est en France ? C'est un lieu, c'est un hôtel. Ce n'est pas en France, la prairie de Thérèse. C'est anatomique. Parce qu'un nom comme ça, ça serait si c'était français. Ce n'est pas anatomique. Est-ce que c'est la traduction d'un nom italien, Jean-Thérèse à Prairie de Thérèse ? Bravo, mais ce n'est pas italien. Espagnol. C'est la traduction, effectivement, d'un lieu allemand. Ah, allemand. Ah, à la prairie de Thérèse. Non. Qu'est-ce qui a lieu chaque dernière quinzaine de septembre dans la prairie de Thérèse ? Ah, Heinzweidreizoufa, la fête de la bière en Bavière. Bien de réponse. La prairie de Thérèse, en allemand Thérésine Wiese, est le lieu où chaque année, sur 42 hectares, c'est un terrain vague, a lieu l'Octoberfest, la fête de la bière, qui se termine toujours vers le 1, 2 ou 3 octobre. C'est énorme, 42 hectares. Ah oui, 42 hectares. Vous y êtes déjà allé, Péroni, à la fête de la bière ? Non, pas celle-là. Pourquoi il s'est fait interdire ? Il s'est fait interdire. Comme au casino, c'est pareil. Non, non, mais c'est terrible, c'est terrible les fêtes de la bière. Ah oui ? Parce qu'il y a quand même des comptoirs, et pour pas perdre leur place, les gars, ils pissent le long du comptoir. Caroline, vous pourriez y aller, je trouve que... Pourquoi ? Parce qu'il y a tout de suite, est-ce que je suis grosse et blonde ? T'as un côté Gretchen. Vous pourriez même faire l'enseigne. Avec mes petits honneurs. La, 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 c'est moi, Frida, ou me papa. Ah, la, 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 baby Gretchen aux gros bras. Ah, la, 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 c'est moi, Fräulein, ou me papa. Venez donc danser avec moi, Frida, ou me papa. Papa ! Tu sais où je le mets, mon gros bras ? J'imagine le mec qui est tombé dans le coma pendant 50 ans et qui remet la radio. Ça fait un coup, là. Ça n'a pas beaucoup évolué. Ça fait plaisir de réentendre Annie Cordy, quand même. Mais chez Latour. Et je trouve que Jeanne Moreau, à la fête de la bière, ce serait mieux. Nan, 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 c'est moi, Frida, ou me papa. Un, deux, trois, la, 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 petite Gretchen. Et Carla, Carla, elle peut être invitée à la fête de la bière. Non, ce n'est pas assez élégant pour moi, vous comprenez ? Nan, 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 c'est moi, Carla, ou me papa. Nan, 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 et je viens avec Nicolas. Je suis quand même surpris que personne parmi mes grosses têtes aujourd'hui ne soit allée à la fête de la bière. Même pas vous, Laurent Baffin. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre à la fête de la bière ? Je déteste l'Allemagne. J'aime bien pisser tranquille et seul. Voilà. Ben oui. Et j'aime le raffinement. J'ai rien à y faire. On peut peut-être demander à Stéphane Bern de nous parler de cette si jolie ville qui est Munich. Ah, la bonne heure. Faites-nous visiter la fête de la bière et Munich, Stéphane. La fête de la bière est un événement absolument phénoménal que nous pouvons tous les ans retrouver avec un tel ravissement. Moi, quand j'y arrive, je bois, je bois, je bois et je frétille du croupion. Autour de Hattbourg, venez à la fête de la bière. Non, c'est vrai, Caroline, vous devriez y aller. C'est tout ce que je déteste, les gros beufs qui boivent de la bière comme des trous. Oh là là, non, 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 laissez-moi tranquille. Déjà, vous les voyez dans les hôtels, la all-inclusive, les Allemands qui se mettent au bar. Vous êtes un peu caricaturé avec les Allemands, quand même, qui sont nos camarades. Non, et avec moi, non. Une question pour Jean Laribaud, qui habite Beaucès-sur-Mer. Ah, si seulement notre académicien français était là, il vous aiderait pour cette question. Car vous allez comprendre qu'il s'agit de retrouver un mot. Un mot dans lequel on doit écrire un U pour le son gueux du gable. Je vous explique. Souvent, on commet l'erreur de mettre un U à un fatigable entre le G et le A. Or, il n'en faut pas, évidemment. Pas de U pour un fatigable. D'ailleurs, il ne faut jamais de U pour navigable. Pareil, hein. G, A, pas de U entre le G et le A. C'est parce qu'on mélange avec naviguer. Eh oui, il y a une seule exception, dans laquelle il y a un U, effectivement, entre le G et le A. Oui. Laquelle ? Inextinguable. Non, c'est guible. Inextinguible. Extinguible. On t'a raté l'académie de loin, toi. Ah non, elle l'avait dit. Sigu. Pardon ? Sigu. Non, mais je vous dis, entre le G et le A. Ah non, bon, d'accord. Clark Gable. Vous êtes toujours contourné de ce côté-là, je n'entends pas. Oh, la pauvre espoir. T'avais entendu, Boubou, là ? Ah ! Je l'ai, je l'ai ! Insupportable. Quoi, quoi ? Insupportable. Mais l'autre, le G et le A ! Je l'ai. C'est desiguals. Quoi ? Desiguals. Mais c'est une marque de fringues. C'est une marque de fringues. Et alors ? Il y a un U entre le G et le A. Mais non. C'est pas dans le dictionnaire de l'académie française. Je m'en fous, il y a un U entre le G et le A. Entre les G... C'est un mot qui veut dire quoi, Laurent ? Ah, c'est assez amusant, d'ailleurs, que l'exception tombe sur ce mot-là. Ah ! Ah ! Est-ce que vous pourriez nous donner la traduction de ce mot en anglais, ou ça nous aiderait trop ? Ah ben, je vais vous dire, en anglais, ça doit se dire pareil. Ok, donc vous pouvez nous la dire, alors ? Sauf que ça se dit Abel, et non pas Abel, évidemment. Mais si vous nous le dites avec Abel, ça nous aiderait ? Non. Oui, mais ça serait le même mot. Laurent, vous dites que ça veut dire rarement, ou jamais, ou exceptionnellement. Oui, voilà. C'est amusant que l'exception tombe sur ce mot-là. Voilà. Parce qu'effectivement, ce mot-là n'est pas comme les autres mots en gable. Là, on y met un U, alors que les autres, gable, on ne met pas de U. On l'utilise très souvent, ce mot. Un fatigable, un navigable. Là, il n'y a pas de U. Et hop là, pour lui ! Il y a un U. Ça va Laurent, ça va bien ? Ça va Laurent ? Quand vous allez savoir le mot ! C'est parce qu'il y a des substantifs, et que... C'est pour que ça fasse joli. Non, est-ce qu'il y a une racine haute que latine ? Peut-être que ça vient de l'espagnol. Dites-lui qu'il y a une racine carine. Oui, il y a une racine. Dragable. Dragable, ça s'écrit sans U entre le G et le A, dragable. Rigolable. Ah non, moi je mets un U entre dragable. Eh ben non, il ne faut pas. Ah ben non. Est-ce qu'on l'utilise que tu penses, ce mot-là ? Oui, draguer, à mon avis, il y a un U. Ah ben non, 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 dragable, c'est sans U. Ah non, ça peut puer, dragable. Non, jamais vous dites ça, tu es dragable. Non, tu veux dire les baisables. Ah, baisables, oui. Non, enfin écoutez... Il y a combien de syllabes ? Cinq syllabes ? Ah, il y a un, deux, trois... C'est comme infatigable. Quand vous allez le savoir, ça va vous faire rire. Oh là là. Ça doit être un truc avec le rire. Il y a un rapport avec le rire. Non, mais c'est simplement... Non, c'est parce que ça tombe dessus. Parce que c'est rigolo, c'est amusant. Enfin, pas non plus rire pendant des heures. Ah non, je ne veux pas quand même vous vendre un truc. Je sens que vous allez être déçus. Dégueulable. Donc c'est un rapport avec le rire. Eh bien, le mot qui, contrairement à infatigable, contrairement à navigable, ne prend lui un U entre le G et le A. Ce mot qui se distingue, c'est distinguable. Voilà un moyen mnémotechnique de s'en souvenir. Attendez, il y a un verbe qui se dit distinguable. Mais non, distingué de s'en souvenir. Oui, ça c'est distingué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada